C'est sûr que des fois, c'est rot, parce que moi, ça vient me... Moi, honnêtement, si j'ai pas de sexe, je deviens un peu un pitbull enragé. T'as le droit de penser comme ça. Tu peux pas en vouloir à personne de s'exprimer pis de dire ce qu'elle pense. C'est weird. On s'est retrouvés dans un buisson ensemble, genre. J'entendais pas que j'étais tant plus horny. C'est ça qui fait en sorte que... Je trouve que le hockey évolue pas, parce que les gars veulent tellement tout faire de correct. Mais elle l'avait laissé avant le voyage, mais il était allé pareil. Avec toute sa famille à elle. Oh my God! Hey, welcome back to my planet, mes petits minous, au podcast entre elle et lui, à l'animation Frank the Draper et la délicieuse Anne-Maurice. Comment tu vas, Anne-Marie? Ça va bien, toi? Ça va top shape. Ma jambe va de mieux en mieux. Si vous le savez pas, vous avez pas vu ses réseaux, j'ai pogné l'herbe à puce. Mais tout se range dans l'ordre. Aujourd'hui, on reçoit un power couple. On reçoit Jessica Denomy, qui a Pop Underwear, qui est une femme de business, et son coco, qui joue dans la NHL pour les Coyotes de l'Arizona. Jean-Sébastien D. C'est Kav. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de questions à savoir. C'est comment être une femme de carrière comme ça, d'avoir une entreprise, ses réseaux, d'être autant partout. Elle fait beaucoup de choses. Elle a fait OD. Elle a été chanteuse. Encore une fois, le Pop Underwear. C'est quoi de sortir avec un joueur de la NHL? Aussi, on a des questions pour le joueur de hockey. C'est quoi jouer dans la NHL? Ça se passe comment dans la chambre de hockey? Lui, il fait beaucoup du NHL, Ligue américaine. C'est quoi de vivre tout le temps, constamment, sur le fait, est-ce que c'est bon pour être dans la NHL ou être dans la Ligue américaine? C'est des questions que peu de joueurs de hockey, je pense, peuvent se livrer. Je pense qu'avec lui, je vais essayer de le cuisiner pour qu'il nous donne du stock. On va-tu être capable? On ne le sait pas, mais je pense qu'on va avoir un fucking bon podcast. Oui, puis moi, j'ai aussi hâte de parler au couple en tant que tel parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux. Ça fait un moment qu'ils s'affichent. Puis là, j'ai hâte de savoir comment ils fonctionnent. Je pense qu'ils n'ont jamais fait de podcast ensemble. J'ai bien l'impression qu'on va avoir une bonne idée de leur couple au quotidien et de comment ça se passe. J'ai vraiment hâte de savoir plus. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça se passe, sa sexualité dans leur couple quand lui, il est en saison puis qu'il a des matchs à jouer puis qu'il est parti à l'extérieur puis qu'elle est à la maison puis elle l'attend. Elle voyage beaucoup, Jess. Elle ne l'attend pas. Elle, c'est la fille que je connais qui voyage le plus. C'est tout le temps parti à gauche, à droite, etc. Lui, il est parti la moitié de l'année. Comme tu as dit, il se fait monter, descendre, monter, descendre. Ils ont une vie assez mouvementée. Ils ont le vent dans les voiles et j'ai hâte de voir moi aussi comment ça se passe, cet aspect-là. Ça va vraiment être intéressant. Mais pour l'instant, il y a une délicieuse pointe de pizza Salvatore qui m'attend. Vous savez, pizza Salvatore, mes cocos. 70 succursales à travers le Québec. Si vous avez envie de gâter grand moment parce que c'est sa fête de 80 ans, callez un Esti Gros Lunch. Avec le code promo L et lui, 15, 15 % de rabais sur tout mon minou. Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore, j'aimerais, Anne-Marie, que tu nous parles et que tu nous mentionnes quelle est la mission du podcast Entre elle et lui qui sort à chaque lundi 18h. Bon, la mission du podcast, la gang, on le sait, c'est d'ouvrir les discussions entre les hommes et les femmes. On a été socialisés différemment. Donc, on a des perceptions différentes sur la vie, sur plein de sujets. Puis le but, c'est de juste en parler ensemble, savoir comment est-ce que moi je vois ça, comment toi tu vois ça. Puis là, je trouve ça vraiment intéressant aujourd'hui d'avoir un couple pour le faire avec nous. Donc, voilà. La pizza Salvatore est bonne. Abonnez-vous à notre compte Instagram, TikTok, YouTube et YouPorn. Non, pas YouPorn. Je ne suis pas encore rendu là-dessus, mais Chris, ça pourrait être un bon preuve. Allez vous abonner pour ne pas nous manquer tous les lundis à 18h, mes cocos. So, party let's fucking go. Merci à Pizza Salvatore. Merci au studio, bien entendu, où est-ce qu'on enregistre nos podcasts. Allez les reach sur Instagram ou sinon Frank the Draper à l'animation. Anne-Marie. On drop le jingle, puis on s'en va rejoindre Jessica Denomy et Jean-Sébastien D, le joueur de la NHL, qui est vraiment, vraiment beau. Ouh. Hey, welcome back, mes petits minots, sur le podcast Entre elle et lui. Aujourd'hui, on voulait recevoir un power couple, Jessica Denomy et son coco, Jean-Sébastien. On voulait recevoir un couple qui vit à pleine vitesse. Comment vous allez? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Ça va bien, merci pour l'invitation. Oui, merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'aimerais, à tour de rôle, que vous nous présentez qui qui est pour toi, Jessica, puis pour toi, Jessica, qui est Jean-Sébastien, pour que nos petits cocos à maison sachent à qui on a affaire aujourd'hui. Très simple, comment dis-tu? Ladies first. C'est ça, je l'ai dit. Ladies first, hein? Oui, la Chris. OK. Je vais être un gentleman. Je sais que ça va lui donner des idées. Très bien. Bien, ça, c'est mon petit coco d'amour, Jean-Sébastien. On est ensemble depuis maintenant deux ans officiellement. Ça va super bien. Je le suis à travers ses péripéties de joueurs de hockey. Donc, j'ai habité l'année passée avec lui en Arizona. Et sinon, je l'aime beaucoup. Puis c'est une personne incroyable pour moi. C'est bon, c'est bon. C'est un bon résumé. Oui, j'aime ça. J'approuve. OK, good. À ma droite, c'est Jessica Denamé. Je pense que vous la connaissez toutes bien de occupation double et pop underwear. Évidemment, si vous la suivez, c'est un boule d'énergie. Tu ne t'ennuies jamais avec elle. C'est toujours plaisant d'être à ses côtés. Des fois, elle me tape ses nerfs, mais je l'aime d'amour. Elle se laisse traîner, mais je l'aime d'amour. Puis au final, c'est une personne extraordinaire puis je suis choyé de partager ma vie avec elle. Oh, j'ai fait brailler. Imaginez, j'ai un peu un mariage. À vous, hein? C'est sûr qu'il veut encore dire que je tape ses nerfs, mais bon. Je vais te dire des niaiseries. Ah, c'est sûr aussi. Il faut tout le temps un peu d'humour. C'est important. Oui, nous, on niaise tout le temps. On se roast en même temps puis c'est bien drôle. OK, vous avez de l'ordre de belles complicités. Oui. Oui, je peux dire. Tu as dit officiellement depuis deux ans? Oui. Elaborons-moi ça là-dessus. OK, parce que moi, je sais que vous étiez, je pense que vous étiez amie avant. Oui, c'est ça. On a été best friends. C'est ça, on vous suivait sur les réseaux puis on se disait qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, tu disais des fois, hé, les filles, ils sont célibataires. Oui, oui. Raconte-nous ça là. Parce que moi, j'ai essayé de l'utiliser pour avoir certaines de ses amies. Il y a ça, ça, c'est vrai aussi. Oui. Ou juste qu'on avait tellement de belles complicités que c'était comme ma partenaire. Donc, je revenais à la maison où je l'appelais puis j'y comptais, mettons, mes trucs de mon côté. Elle, elle me partageait ses affaires puis ça a juste bâti vraiment notre... Ça part de là de notre communication où elle savait tout de ma vie. Fait qu'il n'y avait jamais vraiment de surprise. Il n'y a jamais vraiment de tabou de surprise. T'sais, la faim, c'est que ça a comme commencé qu'on avait une attirance l'un pour l'autre. Fait qu'on a eu du fun ensemble. Je vais y aller de même. Puis ensuite de ça, on dirait que ça a fait comme... T'sais, moi, je pense pas que les deux, on se voyait à être en couple ensemble à ce moment-là. Puis après ça, c'est un peu ça. Il était comme... « Ah, t'sais, cet ami-là est vraiment cute. » J'étais comme... « Je vais t'apprésenter. » Fait que là, il y a le friendship qui a vraiment évolué là-dedans. Là, t'sais, lui, il y a un bateau. Il faisait du wake surf. Moi, j'aime le wake surf. Fait que t'sais, il y a beaucoup de choses en commun qu'on partageait qu'après ça, ça a juste fait comme... « Hey, honnêtement, on a de la misère à pas vraiment être ensemble. » T'sais, moi, j'avais des dates. Il commençait à être un peu genre comme... Des dates, mais on n'en rien un peu. Lui, il commençait à avoir des dates. Moi, j'étais quand... un peu stressée aussi. Fait que ça a comme commencé de même. Puis après, on a juste fait comme... « OK, mais je pense qu'on n'a juste pas le choix d'être ensemble parce qu'on voit clairement qu'on n'est pas capable de pas être ensemble. » Puis vous vous êtes connu combien de temps avant d'être ensemble? Ça a duré combien de temps cette période-là de fausse amitié? Deux ans. Deux ans, au moins. C'est long. C'est parce que dans le fond, à chaque fois, j'étais là pour l'été, mais je partais pendant la saison. Ça a coupé un peu les ponts, je ne veux pas. Pendant huit mois, j'étais à l'extérieur. C'est pas comme M. et Mme Tout-le-Monde qui peuvent se côtoyer à longueur d'année. Vous êtes vraiment un bon... une bonne échantillon à savoir sur ma question. Est-ce que l'amitié entre les hommes et les femmes existe vraiment? Ah, 100 %. Moi, je suis 100 % d'accord. 100 % d'accord, oui. Parce que j'étais un peu... au début de notre relation, j'étais un peu de l'opposé, moi. Puis Jess, elle avait une grosse ouverture par rapport à ça. Puis elle avait beaucoup d'amigas à droite puis à gauche. Puis ça a créé beaucoup de conflux au début parce que j'avais... Probablement, c'était un problème avec ma confiance à moi. J'avais des insécurités moi-même. Puis je n'étais pas capable de faire face comme du monde. Puis avec le temps, mais c'est comme parti. Puis la meilleure exemple, c'est elle est en super bon terme encore avec son ex. Moi, je suis en super bon terme encore avec mon ex. C'est drôle, on parlait de garde partagée de chier, mais moi, justement, j'en ai un. OK. Oui, j'en ai un avec mon ex. Puis écoute, on est en super bon terme. Communication, c'est A1. Just to go around aussi. Donc, je trouve que ça facilite tellement les choses. Puis par rapport à ça, je ne vois pas pourquoi tu voudrais partir de la vie de ton ex quand tu as passé tellement des beaux moments, tu as partagé des belles épreuves de la vie. Pourquoi l'éliminer de ta vie au complet? Je comprends que s'il arrive des trucs qui sont un peu plus difficiles que tu n'as pas envie de faire partie de sa vie. Mais si tu es capable de trouver un moyen d'entendre parce que la communication est encore là, je trouve que c'est quand même important. Puis c'est le fun, au contraire, d'être capable encore d'avoir quelqu'un que tu as aimé dans ta vie, que tu peux voir grandir et tout ça. Comme il dit, c'est que les sentiments évoluent. Je vais dire ça comme ça. Moi, mes ex, je n'ai aucune attirance physique pour eux. Je ne les vois vraiment plus de même. Je les trouve super beaux. Je les aime d'amour, mais c'est vraiment plus comme ça que je les vois. Je pense juste que ça peut évoluer. Moi, j'ai toujours... Je suis un peu « one of the boys » dans le sens où j'ai tout le temps eu beaucoup d'amis gars. Je suis un peu sporty. Je suis un peu « fuck all ». Je dis ça de même. Je m'entends vraiment bien avec les gars. Les gars comme les filles ou peu importe. Pour moi, tous mes amigas, honnêtement, je n'ai jamais rien fait avec eux. C'est un peu ça. Tantôt, vous disiez que vous ne connaissez pas encore. Vous avez fait quelques cochonneries avant de... Moi, l'amitié homme-femme, il ne faut pas qu'il y ait d'attirance pour que... Nous, c'était un peu « fuck all » notre amitié. Vous, ça n'a pas lieu d'être. Toi, penses-tu que ton ex, elle a encore de quoi envers toi? C'est une bonne question. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Bien, écoute, peut-être, peut-être pas. Elle n'est pas en couple? Elle voit quelqu'un présentement. Ça ne veut rien dire. Elle peut être quand même... Je sais qu'au début, oui, évidemment, quand c'était récent, il y avait encore des feelings, quoi que ce soit. Aujourd'hui, il ne veut pas, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là. Je pense qu'on a passé à autre chose chacun de notre côté. Puis on est d'accord avec notre amitié et dans quelle direction on s'en va des deux côtés. C'est ça. C'est une bonne question. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, oui, ça existe l'amitié que je fais, mais moi, on dirait que je... Je te garantis que mes amis gars, non. Ils n'ont rien pour toi? Non, j'ai des amis qui viennent demander un mariage à blonde. Ils vont avoir des kits zéro. Je comprends ce que tu dis, c'est qu'au début, mettons, quand tu pars de scratch, c'est dur, mettons, de voir, OK, tu rencontres une fille, on devient-tu amie? Au final, je veux dire, un gars va voir une fille de son goût, whatever, écoute, moi, je parle pour moi, je ne vais pas me dire, ah, on peut-tu devenir amie? Si la fille est belle, puis mettons, tu es célibataire, probablement que tu as envie de plus que juste être son amie. J'ai déjà entendu quelque part que les gars sont, écoute, j'ai entendu ça, si tu es scientifique, ce n'est-tu pas, je ne sais pas, mais ça a l'air que les gars ne peuvent pas être amis avec des filles qui ne trouvent pas de leur goût. Ah, oui? Genre, il faut que d'emblée, justement, tu as une curiosité envers cette personne-là parce que d'emblée, tu as une attirance envers cette personne-là puis éventuellement, ça se place comme étant de l'amitié. C'est un bon point. It makes sense. Parce que, tu sais, dans le sens, je peux comprendre que tu as une première attirance de toute façon, oh my God, la personne est belle, beau, mais l'affaire, c'est qu'après, ça se développe puis tu te rends compte parce que, tu sais, être en amour, être avec un partner, c'est plus qu'être amoureux. On s'entend, c'est comme, c'est tout, c'est genre, OK, on s'entend bien, on a une bonne communication, ta vision de vie est comme la mienne, tu sais, etc. Fait que tu peux voir la personne faire, ah oui, ça prend mon goût, mais apprendre à la connaître puis faire, on serait juste pas un fit. On n'est pas à l'invite. C'est ça. Non, c'est juste un bon point. Tu peux trouver la personne attirante, mais après deux, trois fois d'avoir jasé, tu es comme, ah bien oui, elle est super belle, mais il n'y aurait pas de développement à autre chose. Fait que oui, là, à ce moment-là, ça pourrait devenir un ami, tu sais, d'un certain sens. Oui. Puis il y en a aussi pour qui c'est plus facile de devenir ami avec des filles ou avec des gars selon la socialisation quand on était jeunes. Tu sais, comme moi, ça a toujours été un environnement de gars. Toujours dans scouts, au soccer, j'ai des frères, tu sais, j'ai pas de cousines, juste des cousins. Fait que pour moi, j'ai pas vraiment d'amis de filles. Tu sais, mon ami de fille la plus proche, c'est Anne-Marie. J'ai des amis qui ont eu des sœurs puis eux autres, devenir ami avec des filles, c'est beaucoup plus facile. Bien, c'est ça, je pense aussi, c'est un peu du lieu, tu sais, comme mon chum, mon chum vient d'un milieu de gaga, tu sais, c'est hockey, c'est tout le kit. Tandis que, admettons, moi, c'est drôle, mais quand j'étais jeune, au primaire, je jouais avec les gars. Tu sais, moi, je faisais du basket, je faisais du sport, tu sais, fait que j'étais déjà un peu autant avec les gars qu'avec les filles. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai une demi-sœur. Une demi-sœur, OK. Oui. Puis toi, c'est... Moi, j'ai un petit frère. Un petit frère. Oui, 4 ans, plus jeune. Puis, c'est ça, il habite avec moi, justement, avec nous, présentement. Puis le fait d'avoir toujours été dans un environnement de gars, comme elle a dit, est-ce que ça t'a donné des difficultés dans ta communication avec les femmes? Bien, écoute, c'est drôle, parce que quand j'étais au secondaire, mettons, quand j'étais plus jeune, j'étais comme l'ami d'amis de toutes les filles d'un certain sens. Puis je pense qu'à ce moment-là, ils ne me voyaient pas comme... T'as-tu cancer? Non, verso. Verso, OK. Puis j'étais tout comme calme, tranquille. Vas-y. Parenthèse à ça, en fait, il est ascendant cancer. Oui, c'est sûr qu'il y a du cancer. Je pense qu'il est ascendant cancer. Oui, c'est parce que ma mère est astrologue, fait que non. Excuse-moi, je t'ai vraiment coupé pour ton signe astro. Non, mais c'est pas grave. T'es telle amie. Mais tu t'en allais où faire d'un gars sensible. Puis les cancers, c'est un signe qui est extrêmement sensible. C'est comme une carapace, mais en dedans, c'est tout comme... Oui, bien, c'est bien dit parce que je pense que c'est ça. Puis à cause du monde de hockey, c'est vraiment tellement un monde d'égo. Oui. Puis qu'il faut que tu me montres que tu ne peux pas avoir l'high faible. Moi, je pense que c'est le sport avec le plus d'égo. Puis je trouve que... Bien, il y a dû à changement à 100%. Je pense que les gars, tranquillement, pas vite, devraient être plus vulnérables, plus de montrer de feeling, de sentiments, de s'exprimer. Je pense que c'est l'endroit où on est encore en retard. Puis il y a du gros chemin à faire. Puis tu regardes tous les autres sports. Les gars sont capables de montrer leur personnalité. Ils s'expriment un peu plus. L'orientation sexuelle aussi. Oui, exactement. J'ai l'impression qu'en hockey, il y en a moins, des coming out. Écoute, je te dirais qu'on va être les derniers si c'est arrivé. Puis je trouve ça plate parce que pour ceux-là qui sont peut-être dans des situations justement qui ont envie de sortir, mais écoute, tu arrives dans une chambre de hockey puis tu te dis que tu es homosexuel ou quoi que ce soit, malheureusement, tu vas te faire niaiser puis c'est ça qui est plate. Je pense qu'on est vraiment dû pour un gros changement à ce niveau-là. Je pense que tranquillement, pas vite, on s'en va dans la bonne direction. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que c'est à cause de ça que l'ego puis être cocky puis tout ça, il n'y a pas pour rien qu'on a une mauvaise réputation. Puis malheureusement, parce qu'il y en a des bons gars, puis en tout cas, on s'en va dans la bonne direction, je pense. Puis toi, tu vis ça comment de l'intérieur d'être dans cet environnement-là qui est selon moi toxique, je pense, quand tu ne peux pas être toi-même. La masculinité inconsciente ou toxique, si on veut. Puis toi, en plus, c'est au niveau professionnel, tu ne peux pas faire ce que tu veux, dire ce que tu veux. Tu as des contrats, tu as des affaires à respecter. Oui, bien exact. C'est pour ça qu'au début, au début de ma carrière, j'avais beaucoup de la misère à m'adopter, mais j'ai embarqué dans ce monde-là. Fait que j'avais beaucoup d'égo. J'étais cocky, je me prenais au-dessus de tout. Tu confirmes quoi? Bien, j'ai été présente durant une petite théorie. Qu'est-ce que ça t'attirait, ça? Je pense que j'étais plus jeune. Quand on est plus jeune, on aime les bad boys. C'est tout ce que j'ai à dire. Je regarde une mariée. Non, mais quand on... Les filles tripent ces gars de hockey. J.S.? Bien... Un peu, oui. Un peu, oui. C'est calme. Non, sincèrement, je confirme. Mais c'est plus... Attends, je dis... Non, mais au début, les gens ne veulent pas, tu vieillis puis tranquillement pas vite, la maturité embarque puis tu t'adaptes, ne veux pas, mais pas que ça a été dur, c'est juste qu'il a fallu que je « fit in » au début parce que tu n'as pas le choix de rentrer dans ce moule-là puis de montrer une forte carapace puis c'est tout le temps... Il y a des moments où j'arrivais à la maison puis je trouvais ça un peu plus dur, mais tu ne peux pas le montrer. Tu n'as pas vraiment des ressources ou tu n'avais pas des ressources, je dirais, pour appeler, faire que « hey, ça ne file pas » ou « j'ai un peu plus de misère ». Tu ne peux pas aller voir ton coach pour lui dire ça. Vous en parlez pas en « de boys » « de boys » si tu dis à l'autre que tu as le goût de pleurer, « oui, on se fait là à pleurer ». Tandis que là, aujourd'hui... C'est une autre mentalité. Oui, exact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, tranquillement, pas vite, tu te m'approches avec des gars puis là, des fois, tu peux t'ouvrir un peu mais c'est tellement dur de créer des amitiés dans ce monde-là parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, les gars partent, les gars sont échangés donc pourquoi tu vas t'ouvrir avec quelqu'un que peut-être dans un an tu ne leur verras plus de ta vie. En tout cas, oui, c'est un monde toxique, c'est un beau monde parce que je fais ce que j'aime au final mais oui, effectivement, c'est toxique puis je pense qu'on est dû pour un gros mouvement de changement à ce niveau-là. Ce serait quoi pour toi le changement le plus... Bénéfique? Bénéfique à faire en ce moment? Bien, c'est ça que j'essaie de faire tranquillement pas vite, de m'exprimer plus envers mes entraîneurs. Pour inspirer le changement? Oui, exactement. Parce que si les verpas qu'il n'y a pas, c'est que les coachs sont un peu aussi des fois vieux de la vieille. Fait que là, tu as beau arriver devant ton coach puis essayer d'amener des points... Darren Sutter qui a 95 ans. C'est ça. Fait que tu arrives dans un milieu où tu arrives devant le coach et tu te dis écoute, coach, ça fait le pas mentalement, je suis un peu plus fleb. Écoute, tu vas te regarder puis il va te dire « Get out of my office, tu comprends-tu? » Ils n'ont vraiment plus la même ouverture. Puis c'est ça, je pense, que tranquillement pas vite, c'est ce qu'on a besoin. Une ouverture des coachs un peu plus, que les gars s'expriment un peu plus au niveau personnalité, leur vêtement qu'ils veulent porter. Mais encore une fois, si tu ne supportes pas ce que la ligue veut nécessairement, bien là, ce n'est pas correct. Tu ne se fites pas dans le groupe de tout le monde puis là, ils vont penser que justement, bien là, tu es « cocky » parce que tu essaies de t'exprimer. C'est tellement un monde « fucky » en même temps. Il faut comme que tu performes ta personnalité. Oui, tu t'ajustes. C'est ça. À fur et à mesure, tu performes cette masculinité-là, tu performes selon les règles. Oui, exact. Tu n'as pas le choix et c'est pour ça que souvent, quand les gars arrivent l'été et qu'ils sont en fin des vacances, bien là, c'est comme la pression retombe et les gars peuvent être un peu plus eux-mêmes. je dirais, dans un certain sens. C'est là qu'on les voit dans un bon « fall party » et se pogner des petites. C'est ça. Tu as tout compris. C'est ça la recette. Puis toi, en tant que conjointe de joueur de hockey, c'est-tu qu'il faut qu'il ramasse toute cette charge émotive rendue à la maison? C'est une bonne question. Tu sais, oui, je ne peux pas mentir que c'est quand même émouvant dans le sens que des fois, il revient et il est genre super heureux. Il est genre « ah, là, 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 là! » Puis des fois, il revient puis il est en tabarnant. Fait que tu sais, il faut, tu sais, puis c'est justement tellement intense. Fait que tu sais, moi, je le vois là-dedans puis j'essaye juste de le supporter le plus que je peux, tu sais. C'est d'apprendre à le décoder, finalement. Oui, mais je le connais tellement. Puis c'est un gars tellement… Tu sais, si ça ne va pas, tu le vois. C'est ça qui est le fun, par contre, dans ma relation avec lui. C'est que tu le sais. Tu le sais. Tu offres des fois par décoder, mais tu le sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça paraît « straight up » dans sa face, dans son non-chalant. Body language. Oui, body language, tu le sais. OK. C'est ça. Puis toi, t'arrives-tu à l'exprimer? Est-ce que tu ressens? Comment vous gérez ça, justement? Bien, c'est ça. Ça, c'est la partie du couple aussi le fun. Il y a bien des parties le fun, dans le fond. C'est notre communication. Notre communication, on se parle vraiment de tout. Fait qu'il est capable de l'exprimer. C'est sûr que mon chum, tu sais, quand il est dans sa tête ou quand ça ne file pas, il est dans sa tête. C'est comme, laisse-moi un 15 minutes de breeder. J'ai besoin d'être quasiment dans ma tête seule. Mais, tu sais, on arrive toujours à parler de n'importe quoi et de tout et de n'importe quoi. OK. C'est intéressant. Puis en étant conjoint d'un joueur de hockey, c'est comment cette vie-là? Parce qu'on a entendu beaucoup avec le Canadien, la Angela Price, la femme de Carrie, une genre de hiérarchie sociale de femme de hockey, d'être la plus belle puis d'être... C'est quoi ce monde-là? C'est une catastrophe. J'ai entendu des histoires un peu intenses. Mais, je dirais que l'affaire, c'est que... C'est parce que je m'en fous, moi. Je ne sais pas. Je n'ai rien à prouver. Genre, moi, je suis moi. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. J'ai une Louis Vuitton, je n'en ai pas. Je m'en colise. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis de même, je suis de même. Mais sans le même, pour vrai, entre elle. 100 % il y en a quoi. J'ai entendu, comme je dis, des histoires comme pas tant folles. Mais oui, il y en a, il y en a. Pas partout, par contre. Genre, je ne veux pas. Tu sais, l'année passée, il était dans les Rockets. J'ai adoré la clique de filles. Je trouve qu'il était vraiment tout nice. Rien à dire. Mais oui, j'entends des histoires d'autres gangs où j'ai été semi... Oui. Il y en a parfois. J'ai de la misère à comprendre ça. Comment tu peux t'enfler la tête avec ce que ton chum, il fait? Je comprends. En bas, on dirait dans le monde d'hockey eux-mêmes comme s'ils jouaient quasiment eux autres la game. Oui, je pense que c'est comme... Fait que là, son chum, mettons, il ne joue pas. Ben voyons, comment ça, s'il ne le fait pas jouer, les affaires dans le même, c'est comme, oh non, mais relax. Don't get me wrong au fait que, par contre, il y a beaucoup qui vient avec le fait d'être, admettons, tu sais, moi, c'est différent parce que je fais mes affaires, je voyage un peu à droite, à gauche, je le suis, je ne le suis pas, peu importe. T'es occupée. Je suis occupée, oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est différent parce que je le suis, mettons, là, oui, pis tout, mais je peux comprendre qu'une personne, admettons, qui est avec un joueur de hockey, il faut qu'elle, elle, elle se fait dire demain matin, oui, finalement, vous êtes échangée, tu t'en vas à Atlanta, elle a trois enfants, il faut qu'elle bringe les kits, trouve l'école, tu sais, c'est toutes des choses que pendant que le gars joue au hockey, ben, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Fait que c'est tout elle qui fait. Don't get me wrong, dans le fond, que par contre, ça vient quand même avec beaucoup de pression, de stress, d'un peu, responsabilité, je ne sais pas trop où je m'en vais, je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais demain, est-ce qu'il va être échangé? Ah, ok, finalement, admettons, moi, mon chum fait du up and down, ben, on partait à un moment donné en voyage, puis cinq heures avant notre voyage, il a monté en haut, ben, notre voyage est annulé. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de comme imprévus que tu ne peux pas vraiment gérer. Fait que là-dessus, je trouve ça quand même difficile. Monté en haut, c'est de passer du mineur au majeur. Fait que, mettons, du rocket au Canadien. exactement. C'est ça. Exact. Fait que, je lève quand même le chapeau parce que, tu sais, t'en as évidemment que, écoute, ils ont des enfants, ils s'occupent des enfants tous les jours pendant que les gars, des fois, partent sur la route pendant une ou deux semaines, tu sais. Fait que, t'en as qui, tu sais, qui travaillent énormément fort puis comme tu disais, c'est quand même, c'est quand même pas facile. C'est du travail non rémunéré. C'est ça. Oui, exactement. C'est quand même, c'est à la maison, tu sais, c'est comme le parent responsable. Oui. Tu sais, t'es mère à la maison avec beaucoup de petits obstacles. Pas juste ça, là. Tu sais, moi, je l'ai vécu, je suis allée avec lui en Arizona, là. J'ai pas d'amis. Oui, c'est ça aussi. Il a toujours changé de même. Rof. t'as vécu, ça va changer un peu le sujet, mais t'as vécu un événement, je pense, c'était à L.A. Oui. Puis là, t'es arrivée en Arizona puis là, tu dormais pas, là. Ah non, non, c'était atroce. Lui, il est parti dans le fond de The Road. Fait qu'il est parti une semaine. Fait que là, moi, j'étais bien peinard, tu sais, parfait, je suis allée à la maison. Première nuit, pas capable de dormir. Je suis comme, ah, peut-être que j'ai bu hier, tu sais, je mets ça sur l'alcool. J'ai peut-être bu un peu hier du vin, j'ai mal à la tête, je sais pas. Deuxième nuit, je ne dors pas tant non plus. Je suis comme, ah, je suis peut-être, tu sais. Puis là, après, je commence, puis on dirait, vu qu'en plus, j'étais toute seule puis il n'y avait personne puis j'étais comme un peu dans un mindset de qu'est-ce qu'il y a. Puis moi, je suis très attentive à mes intuitions. Je suis très intuitive comme personne. Fait que c'est un peu fou, bien, pas c'est fou, mais c'est un peu intense ce que je veux dire. Mais souvent, mettons, je vais avoir un sentiment de quelque chose. Admettons, je sais pas, je suis anxieuse, il y a quelque chose qui va se produire le lendemain. Je suis comme, tu sais, puis c'est pas, je veux pas dire, je le sens venir un peu. Fait que là, j'étais comme, c'est-tu parce qu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine? Fait que là, ça, ça me faisait encore plus battre, triper. Mais en gros, ouais, j'ai pas été capable de dormir pendant quasiment une semaine. À la fin, j'ai dû me booker une chambre d'hôtel à un hôtel que je trouvais trop stable pis c'est un peu ça. Là, ça va parce que je pense que je suis back à Montréal et tout, mais tu sais, il faut que je fasse du, c'est du MDR ou EDMR. C'est ça. Puis là, j'ai trouvé, je pense, quelqu'un, fait qu'à crime après tout ce temps. Fait que c'est un peu ça. Parce que dans le fond, Jess, elle a un PTSD, un syndrome. Tu t'es faite défoncer. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je le vois pas. Ton logement, là, pas toi. c'est ça. Excuse. Alors arrêtez. C'est juste que personnellement, c'est... Faut la préciser, tu sais. Tu sais que c'est pas ça, elle est. Dis-le la vraie histoire. c'est ça. Hey, puis l'affaire, c'est que je veux pas banaliser la chose parce qu'on me dit toujours, faut pas que tu banalises, mais selon moi, c'est vraiment pas la pire grosse affaire qui est arrivée dans ma vie, tu sais. Mais à ce moment-là, je sais pas comment, mais je dormais, tu sais, il est minuit. À deux heures du matin, quelqu'un varge dans ma porte, intense, intense. Je me réveille en sursaut, mais on dirait que c'est comme mon corps s'est réveillé avant, figé. Pas capable de bouger rien. Fight or flight, t'étais dans le... J'étais... Oh, ça l'allait. Or freeze. Fight, flight, freeze. Ça l'allait pas pantoute. C'est la première fois de ma vie que je vivais ça. J'étais comme what the fuck, puis ça noquait, noquait. Mon premier réflexe a été d'appeler mon père parce que j'ai checké puis c'est trois heures de moins. Fait que 5 heures du matin, mon père est réveillé, fait qu'il m'appelle. Bien, je l'appelle. Puis on est au téléphone, je suis comme, je fais quoi? Là, il dit, tu vas appeler la police. La police, by the way, c'est jamais pointé. Mais ça, c'est la Californie. Il y a bien trop de... Pas de mortalité, mais de criminalité. Oui, mais c'est sûr, si tu dis, écoute, quelqu'un cogne fort à ma porte, ils vont dire, ouais. À Montréal, le monde viendrait. En Arizona, le monde viendrait. En Montréal, ouais, mais là-bas, il y a d'autres choses à faire. Bien, c'est ça. C'est parce que le taux de criminalité, il est vraiment élevé. Mais c'est juste... Fait que là, après, moi, ça ne me met pas plus en confiance, tu sais. Mais c'est bizarre parce que, par après, j'ai été capable quand même de redormir au même condo puis ça a été correct. Puis c'est quand je suis allée en Arizona, il y a quelque chose qui a redéclenché ça. C'est là que ça a été comme PTSD, genre. OK, OK. So weird. C'est fucky, ça. Oui, c'est vraiment étrange. Oui, mais tu sais, des fois, les PTSD, c'est justement... Ça sort plus tard. Tu sais, moi, j'ai été quand même violée il y a un an et demi. Oui. Ils ont tout pris chez nous. Ils ont défoncé. Tu sais, je suis revenue à 3 heures du matin, les lumières toutes allumées. J'étais comme... Puis le lendemain, ils voulaient m'offrir des ressources avec Kavak, etc. Puis j'étais comme... Pas besoin de ça. C'est bien chill, là. Je veux dire, le gars, il est rentré chez nous, il a tout pris. Je veux juste tout me racheter. Puis à ce jour, quand je me couche le soir pour dormir, c'est toujours là. Puis dès qu'il y a un petit bruit, mon cœur, il se met à battre. Puis... C'est ça. Ça fait que j'ai encore peur de ça. C'est so weird, là. C'est plate, honnêtement. Tu sais, moi, je suis la personne que... Mon chum, il me le dit tout le temps, je suis un peu intense. Mais pas intense, mais je suis bizarre parce que je suis une fanatique de films d'horreur. Moi, je peux être dans une cabane dans le bois à écouter un film d'horreur sans se rester seule. Puis là, ça... Oui. Puis ça, ça arrive que je suis comme... Crime. Genre, ça me fait... C'est comme plus chiant qu'autre chose. Je suis comme... C'est ça. C'est bizarre. J'avais une question par rapport à... Tu sais, qui est souvent partie puis c'est une... Je sais pas si c'est une légende urbaine que les gars de hockey ont souvent découché ailleurs quand ils sont sur la route. C'est ça une insécurité que t'as? Ou tu le connais très bien et c'est pas un gars de même? Ou tu sais, c'est une réalité? Comment vous vivez-tu ça? Ben, tu sais, je vais parler pour moi parce que je suis pas tout le monde. Personnellement, moi, j'ai vraiment pas de stress dans le sens que oui, OK, il découche dans le sens, oui, il est à l'hôtel puis etc. La réalité des choses, c'est s'il veut me tromper demain, il peut me tromper demain, que ça soit chez lui ou peu importe. Tout le temps, oui. Si tu veux tromper de personne, tu peux la tromper. Fait que dans ma tête, je suis comme, il pourrait le faire n'importe quand. Fait que je suis pas stressée face à ça. On a une super belle communication puis j'ai assez confiance en moi, je pense, pour faire comme, s'il me trompe, ben, we were just not meant to be together, tu sais. C'est ça, tu connais ta valeur. C'est ça, je connais ma valeur. C'est bien dit ça. C'est intéressant. Puis toi, de l'inverse, faut-tu que t'as rassure ou, tu sais, oui, elle dit ça, mais tu dirais ça. Ben, écoute, je pense pas que j'ai besoin de la rassurer en voulant dire que, tu sais, quand on passe à la route, veux pas, pour moi, c'est business quand même. Tu sais, au final, je m'en vais pas là pour nécessairement faire le party. Ça arrive occasionnellement, des fois, on va sortir sur la route mais habituellement, c'est, tu sais, je m'en vais jouer au hockey, tu sais. Fait que la veille, j'ai pas nécessairement envie d'aller défoncer dans un bar ou whatever, tu sais, ça va être un bon souper souvent tous les boys ensemble puis après ça, on s'en va à la maison, mais je pense que, tu sais, vu que tu montres, tu descends, tu montres, tu descends, tu dois tellement être focus pour un moment donné essayer de rester comme bien, c'est ça. Il y a une capacité de performance. Exactement. Tu sais, je l'ai déjà essayé, j'ai joué peut-être 4-5 games que j'ai sorti la veille puis me suis couché à 3-4 heures en voulant dire que c'est pas le fun. Tu sais, c'est vraiment, tu te réveilles le lendemain, t'es tout poqué, t'as pas l'énergie, tu te sens pas sharp puis tu veux pas, je suis une personne qui, tu sais, quand c'est le temps de jouer au hockey, ben, it's game on, t'sais, fait que j'ai pas envie d'avoir, d'être pas à plein potentiel ou d'avoir l'air d'un raisin quand j'embarque sur la glace, t'sais, fait que, comme je dis, ça arrive des fois qu'on va prendre un verre ou deux ou, t'sais, un petit souper entre boys, mais souvent, ça s'arrête là, t'sais. Ouais, non, moi, honnêtement, moi, j'ai une règle dans mon couple, c'est on se texte le matin quand on se réveille puis on se texte le soir avant de se coucher, ça fait que tu penses à moi, mais t'sais, je peux comprendre que des fois, ça arrive, t'sais, t'sais, t'es défoncée, t'arrives à l'hôtel, t'es avec ton chum, ton roommate, tu commences à jaser puis un moment donné, tu peux assortir dans le lit, t'sais, je veux dire, sur le coup, tu penses pas à, « Ah, faut que j'écris, vous disais, bonne nuit, » Moi, je suis comme, « Ben oui, tu devrais y penser. » Ouais, c'est ça. C'est comme, regarde, là. Je suis comme, « Moi, je pense, une fois que ça va. » Puis le hockey, c'est un sport qui est extrêmement salaud. Tu vis ça comment, le fait que ton chum pourrait être, toujours au lendemain, frappé ou avoir une blessure qui pourrait changer le cours de votre vie? Ouais, c'est... Tu y penses ça? J'y pense pas tant, honnêtement, parce qu'il se tient loin des bagarres. C'est pas un bagarreur, genre, sur la glacité. Ben, un coup de coude, toujours, se faire tamper dans la bande peut vite arriver, une mauvaise commotion. Il est fait fort, mon petit loup. Mais, tu sais, il y a déjà eu, il y a eu, à un moment donné, c'est quand tu avais eu un... En tout cas, il a reçu la rondelle drette, là, ça l'avait tout ouvert. Tu sais, il a perdu des dents aussi, j'en ai ri beaucoup, d'ailleurs. Je l'ai utilisé pour mes petites... Il me semble que c'est là des stories, là, tu sais. Tu dis, c'est pour faire de l'argent avec les réseaux, ça n'a pas de bon sens. J'ai commencé à demander une paye. Business wise. Non, mais je trouvais ça beaucoup trop drôle, j'étais comme, hey, sincèrement, à chaque fois que je le voyais, j'étais comme, comment une aussi belle personne, quand il manque une dent, peut être aussi laide, genre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vrai que t'es beau, c'est-tu? C'est vrai que t'es beau, hein, mon gars. C'est vrai que t'es beau, La question est surtout posable à toi de faire un sport, de gagner ta vie de même, mais quand tu sais que t'es à risque, est-ce que tu penses à ça, du fait qu'il peut t'arriver, tu sais, parce que t'arriver... Ouais, non, quand t'arrives sur la glace, on dirait, c'est juste ton instinct naturel, c'est... t'arrives sur la glace pis t'oublies le fait que tu peux te faire geler, tu sais, ça fait partie de la game, tu sais, si t'arrives une couple de fois que tu te fais frapper pis ouf, ça fait mal, mais c'est la game, tu sais, je sais pas comment dire ça, quand t'embarres, c'est comme t'oublies le reste, c'est... Ton but, c'est... Tu penses pas au risque, là, tu penses à performer. C'est ça, exactement, pis le risque vient avec le métier, veux ou pas, fait que ça fait partie de la game. Pis, tu sais, je vais te donner un petit high-five là-dessus, mais mon chum, il est full conscient de son corps, fait qu'il prend le temps de prendre soin de son corps, tu sais, c'est un probablement des seuls gars de hockey, peut-être moins maintenant, mais il fait full yoga, genre il est full flexible, tu sais, pis c'est rare pour un gars de hockey d'être full flexible, parce que... Mais lui, il prend le temps de prendre le temps pour son corps, il mange bien, tu sais, on mange tout organique à la maison, tu sais, on mange pas tant de... Je dis ça, ça dépend des fonds des rap, mais on mange overall très bien à la maison, fait que, tu sais, là-dessus, c'est le fun, parce qu'à long terme, un sport, ça fait mal sur ton corps, mais lui, il en prend soin pis il est conscient de ça, fait que ça, c'est le fun aussi. Ok, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes souvent à distance quand même? Oui. Mettons, sur 100 % du temps, là? Moitié de l'année? Ben, mettons, c'est la saison de hockey, je te dirais la moitié de l'année, pis qu'on... Pas la moitié, mais sur une saison, mettons, de sept mois, moi, la première année, quand tu étais à Montréal, j'habitais en Californie, moitié de l'année. Oui, mais mettons, si tu calcules les journées, des fois, tu vas être... Au final, je pense, c'est... Ouais, mais les moitié-moitié. Moitié de l'année. L'été, on est comme 24 sur 24 quasiment ensemble, mais l'hiver, c'est là que ça se ressort un peu plus. OK. Fait que moi, ma question, c'est, vous gérez ça comment, le sexe, relation en distance? Parce que vous avez semi-ne relation en distance, 50-50. Oui, c'est vrai. Tu gérais ça comment? Écoute, la vérité, c'est que moi, dans la saison, je n'ai pas tant de libido. Ah, c'est riche. Oui, je vais dire direct. Je suis contente que tu le dises, parce qu'il y a tellement des mythes là-dessus, puis enfin, un gars qui se dit, regarde, moi, je n'en ai pas. Oui, non, durant l'année, je ne sais pas pourquoi, on dirait que, mettons, je fais ma pratique ou je fais mon effort physique, à l'égage, j'évacue toute l'énergie que j'ai, mettons, par rapport à ça. Quand j'arrive à la maison, j'ai juste envie, mettons, de relaxer. Je m'assese dans mon divan, j'écoute mes émissions, je fais mes affaires, on dirait que ça ne me passe pas nécessairement par la tête, tandis que l'été, je suis plus en vacances, je peux être plus moi-même. Le ketchup pour l'hiver. Non, mais je peux être plus moi-même, on dirait, fait que là, on dirait que je suis plus à l'aise, je n'ai pas de stress, qu'il n'y a rien, fait que tu ne veux pas tous les petits détails accumuler ensemble, fait peut-être en sorte que c'est comme ça aussi durant l'année, mais non, c'est ça, durant l'année, c'est mort. Oui, c'est plus rough. Toi, tu as du bidot? Ça, c'est l'opposé. Oui, moi, je suis l'opposé. En fait, moi, j'en ai juste tout le temps. Au début, c'était rough. C'était un peu plus rough parce que j'étais comme… Puis lui, il était comme, « Longe-moi! » Fait que c'était plus rough. Là, on dirait que, vu que ça fait un petit bout, je me suis comme adaptée à ce mode de vie-là. Puis écoute, bien, je fais des choses par moi-même. Oui, c'est ça, comment vous gérez le corps de désir? Parce qu'il y a bien du monde qui se pose la question, savoir comment je gère ça. Moi, c'est la question qu'on me pose le plus sur les réseaux sociaux. Ah oui! C'est bon aussi. Quand tu en as plus que ton partenaire, tu paniques. Tu es comme, « Qu'est-ce que je fais pour en avoir moins? » Quand tu en as moins, tu te dis, « Comment je fais pour en avoir plus? » Il y a le maca. On ne l'a jamais testé encore, mais apparemment, il y a le maca qui est quelque chose que ça donne de la libido. Maca, oui, oui. J'ai de la misère, moi, avec ces affaires-là. J'ai toutes les petites pilules miracles, ça n'existe pas. Ce n'est pas des pilules, par contre, c'est une poudre. C'est une poudre, oui, je sais. Un truc naturel. Moi, qu'est-ce qu'est ces affaires-là? J'ai une réticence, mais je serais prête à l'essayer. Moi, j'ai essayé. Ah oui, puis? Tu m'avais donné un bout de chocolat, il me semble. Oui, du chocolat avec du maca. Oui, mais c'était du fou le maca. Quand même, j'ai expérimenté sur plusieurs partenaires, puis ce qu'elles m'ont dit, c'est que oui, ça fonctionnait. La libido était plus là, mais c'est ça, c'est un effet placebo ou pas. Moi, je ne sentais pas que j'étais tant plus horny, mais c'est-tu parce que la fille se sentait de même que les phéromones faisaient que j'étais encore plus excitée? Je ne sais pas. Mais moi, je crois qu'il y a un effet, certainement. Écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, c'est juste que il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions au miracle, puis il n'y en a juste pas. C'est comme si tu me dis que je peux coudre un marathon. Non, non, c'est ça. Parce que tu l'as pas dans un certain sens. Moi, je pense que dans tout ça, c'est vraiment la communication. Moi, j'en ai souvent parlé à mon chum. Sinon, c'est sûr que des fois, c'est rough, parce que moi, ça fait un certain moment et je vais être plus genre... Mais si tu te crosses, ça va être correct. Oui, mais j'ai quand même besoin... Ce n'est pas la même chose. Ok, tu as besoin de ton joueur. J'ai besoin de mon joueur. J'ai besoin de mon big body. Tu as besoin de te faire scorer. J'ai besoin de te faire scorer. C'est un bon scorer. En plus, c'est un bon scorer. C'est un peu ça. Mais là, je ne sais pas, on dirait que la première année, c'était la plus rough. Mais j'ai entendu quelque chose. que ça fait... En fait, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Mais que, tu sais, c'est un énergie, c'est un... Aussi. Fait que si tu es capable de canaliser cette énergie-là puis de la garder à l'intérieur de toi, ça va te faire encore plus foncer au niveau de travail puis plus focus puis proactive. Fait que des fois, j'essaie de me compenser puis dire, « Ben, gars, il y a ça. » Mais, non, mais, tu sais, c'est chill. Tu sais, comme j'en parle de même, mais, tu sais, je me fais du bien à moi-même. Sinon, ben, quand, tu sais, disons que j'en manque pas une quand mon chum, il est down. Fait que c'est un peu ça puis il se rattrape au moins l'été. C'est un peu plus toi qui lead la vie sexuelle de votre couple. Je vais dire ça, oui. Je dirais plus lui parce que, tu sais, c'est pas... C'est ça. On va dire ça. Ouais, on va dire ça. OK. J'en vais. Je suis contente. Puis moi, je suis vraiment contente que vous en parliez aussi vertement parce que souvent, on a dans l'idée que c'est l'homme qui a plus de désirs sexuels de la femme. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. Non. Moi, j'en entends des histoires et des histoires de personnes proches de moi. Les filles, on a plus de libido que les gars. Mais surtout quand on vieillit. Oui. Ben oui, c'est parce qu'en fait, les gars, c'est à 18 ans leur top. Nous, c'est à 35 ans. Exact. Et moi, techniquement, je suis même pas dans mon top. T'es-tu prête? T'es à barnaque. T'as jeté à tuque. Ouais. Puis toi, t'as quel âge? Je vais avoir 30 cette année. OK, 31 à septembre. On a genre une indifférence. C'est ça. Puis c'est vraiment vrai que les femmes, notre top, tu sais, moi, j'ai 34. Puis je vais faire une confession. De ce temps-ci, depuis quelques mois, je fais des rêves que j'ai des orgasmes dans mes rêves. Simple. Mais j'ai jamais fait ça avant. Simple. Puis comme ma libido est… C'est quand même extraordinaire, ça, pendant un rêve. Puis honnêtement, tu l'as, ton orgasme. C'est vraiment fucked up. Tu viens là? Ouais. Tu te réveilles le lendemain que tes bobettes sont trempées. Ouais. C'est ça, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Fait que quand tu rêves et que tu fais un rêve érotique, tu n'es pas capable de voir que c'est faux. Ça, c'est quand même… tu te réveilles comme… quasiment pas en sursaut, mais comme « Ah, t'es en vente, viens-tu de pisser ou whatever? » Puis non, non, là, c'est tout gommé. C'est comme « C'est le fun, le rêve. » Mais Chris, il faut que ça soit le fun en esti pour te faire venir, là. Ah, t'es partie pour la gloire dans ton rêve, là. Il y a un scénario qui vient avec, je veux dire, c'est pas comme… Moi, il y a toujours un scénario, puis sérieux, ça m'arrive quand même souvent. Ah, c'est une histoire, là. C'est comme si t'es live, mais pas live. Puis dans tes rêves, c'est tout le temps pas mal les mêmes scénarios ou ça change? Ça varie beaucoup. Je ne sais pas. Ça fait longtemps, mon dernier, je veux dire, ça fait que je ne me souviens pas. On dirait que moi, c'est souvent les mêmes. Oui, oui. Ça te pense que c'est une chambre de hockey? Peut-être pas dans la chambre de hockey, mais… Oui, il y a trop de… Oui, j'avoue que ça fait beaucoup de gars. Une équipe au bon… T'as une autre libido, mais là, Chris, c'est ça. Et là, Jessica, tu vois, moi, ma libido, en tout cas, pas dans mes rêves. Je rêve juste à la business. Mais l'hiver, toi, t'es pas moins que l'été, mettons? Ah, mais ça, c'est normal. C'est surtout que tu fais du sport intense aussi. Non, je lui demande, mettons, je ne fais pas nécessairement de sport. Oui, ça, pour ça. Est-ce que l'hiver, tu vois une différence entre l'été? Non. Non? Je ne vois pas de différence. Moi, c'est vraiment « up and down ». C'est comme là, je passe de Québec à Montréal, je déménage à Montréal. Ça fait comme deux, trois semaines que je pense vraiment plus au déménagement, à ma business, que je m'en viens à Montréal. Ça fait que je suis pas mal moins à penser aux filles. J'ai pas mal moins de libido. Puis là, j'ai de l'herbe à puce, c'est genre 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 « tabarnak ». C'était pas manqué. Je sais que je ne vais pas aller voir une fille avant chez elle, même en plus. Je suis focus sur la business, ça fait que c'est vraiment variable. Il n'y a pas de, comme toi, mettons, de saison. Mais j'ai pas mal moins de libido que quand je t'ai, comme tu disais, à 18 ans. Oui, c'est ça. J'avais mal au bat quand j'avais 18 ans, mais là, pas mal moins. C'est ça. Oui, exact. Mais dans le fond, c'est bien fait parce que vous êtes ensemble 24-7 l'été. Oui. Ça fait qu'au moins, t'as de la libido, t'sais. L'hiver, my God. Ben, t'sais, honnêtement, je suis tellement aussi… Fasse-moi tranquille, l'hiver. Je suis tellement focus aussi sur mon travail, ma job, puis tout ça, que t'sais, c'est comme un peu ce que je disais tantôt. J'ai juste l'impression que j'ai peut-être appris un peu plus à canaliser cette énergie sexuelle-là puis la rendre plus dans ma tête puis en proactivité au niveau de la business. Oui, ben, parlons-en de la business. T'es une femme d'affaires. Oui. Puis ça fait longtemps qu'on se connaît depuis moi. Oui, ça fait… C'est drôle parce que ça fait… Tu sais quoi, on a déjà 15 ans? Ben, oui, genre… Hé, c'est fou. Moi, j'avais 21. Oui. Puis moi, j'étais un peu plus jeune, genre. Oui, c'était ça. J'avais 16. Oui, 16. Puis nos chums sortaient ensemble. Le sien, il était différent du mien. Moi, j'avais le petit preppy boy avec du cash. Je sortais pas avec pour s'engager. Non, non, non. Tu l'avais pour real, je suis là pour témoigner. Un taureau, puis un taureau, c'est très matérialiste. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais je confirme qu'elle l'aimait. Je confirme qu'elle l'aimait. Elle l'a retouffée à ce moment-là. Oui, oui. Puis toi, t'étais comme avec le bad boy. Oui, moi, j'étais vraiment... Tu faisais ça dans la vie. Vas-y. Gang, j'ai sorti avec un stripper. Magic Mike, dans le fond. C'était, ah, j'allais dire, le nom, mais c'est... Ah, moi, je disais, ah, moi. Est-ce que tu fantasmais sur ce stripper-là ou... As-tu un fantasme de sortir la vie? Non, honnêtement, l'affaire, c'est que je l'ai connu, je me souviens plus tant, mais je l'ai connu, c'est weird, on s'est retrouvés dans un buisson ensemble, genre. Ça commence de même. Honnêtement, c'est de même que ça a commencé. On s'échappait, on a couru, on a switché dans un buisson, on courait de je sais pas trop quoi, et on est arrivés dans un buisson, puis là, on était comme, ah, merde, il faut pas qu'ils nous trouvent, là, là, là. Genre un truc de même. Mais vous étiez dans une soirée? Oui, mais genre d'un feu. Je sais plus, l'avant, on dirait. Mais on s'est retrouvés dans le buisson, puis là, on parlait, puis on a comme appris à se connaître un peu, là, parce qu'on parlait, parce qu'on restait dans le buisson, maintenant. Puis après ça, on est comme revenus avec tout le monde, puis je sais pas, il était, ah, c'est wrong, mais il était cocky, il était fendant, I guess, j'aimais ça. Hé, je sais pas si je t'ai déjà dit ça, je te coupe la parole, parce que moi, j'ai fait un voyage de fille quand j'étais au cégep, à Puerto Plata, qui est en République d'Amiquem, puis dans ce temps-là, mes amis, moi, tu sais, quand tu donnes des surnoms à tout le monde, il y avait un gars qui était là avec une baleine gonflable, puis on l'appelait Killowell. Hé, c'est Killowell, c'est Killowell, c'est Killowell. OK. Bien, Killowell, c'est ton ex. Quelques années avant, il était là à la même place que moi, dans le même resort, OK, puis il était en voyage avec, il s'était payé un voyage avec sa blonde, mais elle l'avait laissée avant le voyage, mais il était allé pareil, avec toute sa famille à elle. Oh my God! Avec toute sa famille à elle? Avec toute sa famille à elle? Oh my God, le gars, il l'a chat. Fait qu'elle n'est pas allée, puis lui, il est allé avec toute sa famille. Oui? Non, elle est allée aussi. Oh my God, encore plus. Elle était là. Puis lui, à un moment donné, il me rappelle, il était venu voir, puis il était vraiment chaude, il était complètement défoncé un soir, genre tout ça. Puis quelques années plus tard, quand j'ai commencé à sortir avec mon ex, puis que j'ai vu que c'était son meilleur ami, j'étais comme impossible. Ah, c'est bon ça! Oui. Hé, le monde est petit, ça n'a pas de sens. Je l'ai coupé pour ça, mais tu disais, il était cocky. Ah non, mais c'est ça, mais c'est drôle comme histoire, ça, wow. Ben, c'est ça, il était cocky, il n'était pas dedans, il était, tu sais. Ben, c'est parce qu'en fait, moi, je tombe souvent, ben, je ne tombe pas en amour, mais j'aime beaucoup le monde confiant, mais des fois, c'est de la fausse confiance aussi, mais c'est un peu ça. Fait que lui, c'est sûr. J'étais jeune. J'étais jeune. Ouais, c'est ça. Young, wild and free. Ouais, c'était ça. Vraiment, le slogan, je pense que c'était vraiment ça, puis c'était vraiment un call-in que c'était une relation. Ah, c'était sérieux. Ouf, c'était ma relation rough de la vie. Mais je n'ai pas eu beaucoup de chums, moi. J'ai eu lui, j'ai eu un autre avant, j'ai eu genre un autre avant, puis là, j'ai eu lui. J'en ai genre quatre. Puis t'expliques-tu ça par le fait que t'es full occupée? Qu'est-ce qui... Ou t'es difficile? Je pense, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait vraiment niaiser, des mois avant mes 20 ans, avant ma relation avant lui, je me suis fait vraiment niaiser un peu, parce que j'abuse vraiment, mais je me suis... Comme, tu sais, les filles, on se fait souvent niaiser, là, honnêtement. Puis moi, je tombais full en amour rapidement à ce moment-là. Genre, je m'attachais comme vraiment vite, puis tout. Puis je pense qu'une certaine année, ça a juste fait comme, hey, enough is enough, tu sais. Puis là, j'ai juste fait, OK, tu sais, je prends un break de tout, puis un break un peu de tout, puis j'ai rencontré un gars qui était mon ex, puis il m'a tellement bien traité, il m'a tellement montré c'était quoi ma valeur, bien traité, genre, j'ai rien de négatif à dire sur cette personne-là. C'était quoi ces moves qui faisaient que tu te sentais bien? Il était vraiment là pour moi, il était caring, il était attentif, tu sais, il m'écoutait comme, je ne sais pas comment dire, on avait une bonne communication, tu sais, ça allait bien. La constatération. Oui, c'est de la... Fait qu'après ça, j'ai genre fait comme, OK, c'est ça une vraie relation, c'est de même que je suis censée me sentir... C'est ça que tu mérites. C'est ça que je mérite. T'offres-tu ça, lui? Oui, 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 on est bien, on est aussi, c'est ça, tu sais, on est bien. Aussitôt, je ne resterai pas avec. Fais pas le temps de niaiser. On va t'en recouler. Surtout l'âge. Mais non, on est au stress. Puis, c'est un peu ça, fait qu'après ça, j'ai juste fait que, wow, c'est tellement une belle relation, c'est exactement ça, tu sais, ça s'est fini pour des raisons X. Ensuite de ça, ça a juste été long parce que je pense aussi que j'ai eu un blocage parce que ça a été ma première vraie... Vraiment un break-up difficile. Fait qu'après, je trouve que ça a été vraiment difficile pour moi de retomber en amour. Fait que là-dessus, j'ai été longtemps célibataire à cause de ça. Puis, je rencontrais du monde, mais on dirait qu'il n'y a personne que je cliquais vraiment, vraiment, vraiment. Puis ensuite, on dirait que le blocage, c'est comme... Il est comme parti après trois ans. Puis là, j'ai commencé à plus m'ouvrir, plus rencontrer, plus tomber en amour. Puis là, bien lui, il est arrivé dans ma vie. Puis là, tu sais, ça a été quand même compliqué au début quand même. Je m'en tirerais à dire que ça a été simple. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu sais, on était... On voulait être ensemble. En fait, on ne voulait pas être ensemble, mais on avait du fun ensemble. Il voyait des filles, moi, je voyais des gars. On s'attachait tranquillement. Moi, je m'attachais plus. Lui, il s'attachait... Fait que tout ça, ça a été... C'était pas linéaire. C'était pas linéaire. C'était pas... C'est ça, tu sais. Mais après ça, c'est ça. Là, on a commencé que ça a comme fait puis tu chicanes. T'sais, honnêtement, en deux ans, on s'est chicané quoi? Genre deux fois. Genre, je ne chicane pas. On met une grosse chicane. Deux fois. Deux, trois fois max. Max. Je dirais pas un argument. C'est juste qu'on... Ça, c'est correct qu'on ne soit pas d'accord sur les mêmes choses. On dit chacun notre point, mais au lieu d'un monte sur ses chevaux puis l'autre, tu m'as crié sur l'autre puis ça n'a pas de bon sens que tu penses de même puis blablabla. Bien non, mais... T'as le droit de penser comme ça. Tu peux pas en vouloir à personne de s'exprimer puis de dire ce qu'elle pense. Tu peux pas dire... Bien non, tu peux pas penser de même ou ça n'a pas de bon sens. Bien oui, elle a le droit. C'est ses affaires. C'est comment elle pense, comment elle se ressent. Fait, il faut juste que tu sois à l'écoute. Fait, manier, bien... Mais là-dessus, je lui donne aussi... Hé, je t'en donne des compliments aujourd'hui. Là-dessus, je lui donne aussi qu'il y a vraiment une bonne communication. Genre, quand j'y arrive avec un problème de comme « Ça, j'aime pas ça. Ça, je veux que tu fasses attention. » Il est pas là à faire être sa défensive puis faire « Non, 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 non. » Il est comme... Il m'écoute puis il dit « OK, bien, gars, je vais faire attention. Je vais essayer de m'améliorer. » T'sais, les deux, je pense, on share ça en commun. On veut s'améliorer en tant que personne. T'sais, chaque jour, on essaie de s'élever puis se dire « Bon, gars, on va devenir des meilleures personnes. On va faire ça. » On veut s'améliorer. Fait que ça, c'est le fun parce que ça fait qu'on grandit ensemble puis en s'écoutant, je pense. Oui, c'est bien dit. J'aime ce que tu dis quand tu dis « Je peux pas invalider l'autre personne quand elle arrive avec un ressenti. » C'est ça. Souvent, c'est ça qui arrive. Je me sens comme ça puis dire « Non, tu te sens pas de même parce que non, t'es l'affaire. » Puis là, t'es comme... Tu peux pas invalider une émotion. C'est ça. Souvent, c'est là que les conflits escaladent parce que là, ça vient t'héricter un peu plus. L'autre manque le ton. L'autre personne la renchérit puis à un moment donné, ça part et ça explose. Mais moi, je trouve qu'avant chaque problème, avant de te rendre que ce soit une explosion, t'as moyen de t'entendre puis de communiquer. Puis c'est après ça que c'est là que les chicanes explosent souvent. Mais c'est pas compliqué. Tu te fais juste t'écouter. Puis même si t'es pas d'accord, c'est correct. Puis même si ça te fait un point au cœur puis ton égo a mangé une claque parce que t'as peut-être pas raison sur le moment, bien l'ego parce que Colin, c'est le bout comme ça. Anyway, une relation, c'est pas une compétition. Dans le sens qui a raison et qui n'a pas raison, c'est un échange de comme moi, j'aimerais ça que ça soit comme ça. OK, bien moi, j'aimerais ça que ça soit comme ça. Puis that's it. Oui, mais si t'as foiré, t'as foiré. Si t'es pas capable de prendre le blanc pour ce que t'as fait, bien là, c'est ton maudit problème. 100%. Si t'es capable de dire écoute, t'as raison, c'est moi qui as foiré, bien souvent, ton partenaire, bien elle peut pas t'en vouloir de plus. Tu t'as pris le blanc, tu t'es excusé, date it. Fait que quand même que tu continues à crier après. Non, mais je comprends, je suis désolé, t'as raison. Mais après ça, c'est fini, comme c'est réglé. Exact. Exact. Puis je pense que dans un couple ou dans n'importe quelle relation, il y a un hygiène relationnel à avoir. On se brosse les dents à chaque jour, mais de faire un point, un résumé à chaque jour de la communication, on est rendu à nos sentiments, c'est bon aussi, puis pas d'attendre d'éclater. C'est beaucoup plus facile. Non, c'est ça, exact. Ça règle bien des problèmes. C'est ça. Puis tu sais, on est capable d'aller dans l'inconfort aussi, on est capable de se parler d'affaires, puis tu sais, des fois, ça peut être comme plus genre « what the fuck », mais on est capable de se dire les vraies choses. Fait que c'est ça qui est le fun, mais je pense que c'est ça, il faut que les deux partenaires soient ouverts, puis soient ouverts à l'écoute, ouverts à entendre, puis pas sa défensive, pour avoir une relation comme ça. Tu sais, mon chum, je pense qu'il y a, tu sais, à un moment donné, il me disait, il était allé à Las Vegas avec sa gang de boys, puis il y a une fille qui était... Tout le monde trippait sur la fille, puis la fille, elle voulait lui, puis elle le cruzait, puis tout. Bien, il m'en a parlé, puis moi, je trouvais ça bien drôle. Dans le sens, ça ne me dérange pas, là. Tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui sont comme « mais là, tu ne peux pas parler à une autre fille dans un bar ou des enfants comme ça. » Moi, ça ne me dérange pas, là. Tu sais, je suis au courant, on en parle. C'est ça, t'es honnête. Comment tu peux... Bien, c'est ça, tu sais. C'est sûr, ça va arriver, là, de m'amener... Bien oui, mais c'est normal, au même titre que, tu sais, je vais dans un bar, je me fais payer des verres, moi, j'arrive le soir, puis je suis comme « ah, je veux se faire payer à la traite. » Je trouve ça drôle, on s'en fout, là. Fait que c'est comme... Faites confiance mutuellement. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce qu'on est transparent, je pense, aussi, envers les deux, puis c'est ça qui fait que... C'est de nature humaine, c'est correct que tu arrives dans un endroit, puis, tu sais, les gens, ça pull, qu'il y ait des gens en couple. Fait que, tu sais, ça se peut qu'elles se fassent aborder, puis je vais pas lui dire « et là, si le gars t'approche, tu te dis « non, moi, je t'en coupe, puis tu t'en vas en courant, là. » C'est correct que tu les jambes, c'est correct que tu as une discussion avec, puis Colin, il y a peut-être de quoi t'apporter, puis tu sais pas, au final, là, tu sais, que ce soit business-wise ou whatever, comme à la fin de la soirée, avec tes amis, vous allez rencontrer du monde, vous avez du plaisir, that's it. Quand même que t'arrivés à la maison, tu me disais « on a rencontré une gang de gars, ils étaient fucking nice, blablabla. » Ben, Colin, tant mieux, je serais pas là « c'est quoi ton problème, blablabla. » Ça sert à rien, tu sais, au final. Ah non, il est zéro stressé. Ça va des deux bords, tu sais, je connais ma valeur, puis « just too bad » si jamais elle fait des trucs de son bord, mais non, ça fait partie de la vie, je pense que c'est un… ça t'amène à avoir un « healthy relationship » quand t'es capable de laisser ton partenaire. Je trouve que c'est ça que les gars souvent manquent, c'est un peu de la liberté de ne pas nécessairement aller coucher à droite par la gauche, mais juste d'avoir la liberté qu'il y a une fille qui les approche, qui sentent qu'ils ont quand même le droit d'y parler sans que ça soit genre la corde au cou, puis c'est terminé. Puis autant que la fille, laisse-les parler à la fille, pas parce que ton chum, whatever, parle à la fille puis qu'il accroise nécessairement ou whatever, laisse-les aller, puis au final, ça se peut que ça soit rien pour tout, puis c'est un peu pour rien. « You never know » dans le sens, la fille, elle peut venir le voir pour parler de genre « Hey, j'ai vu ton spa passer ses réseaux, je trouve ça incroyable. » Là, tu vois l'autre fille, la blonde full jalouse de l'autre bord qui est comme… Elle a peut-être même un chum, la fille. C'est ça. C'est comme des fois, « You never know » la conversation. Tu sais jamais à qui t'as à faire vraiment. Au final, tu laisses le bénéfice de « Benefit of the doubt » puis je trouve que si t'es capable d'amener ça dans ta relation, cette confiance-là, it goes a long way. Oui, vraiment. Oui, parce que depuis tantôt, on parle de si t'as-tu peur que lui… Mais toi, tu travailles puis t'es « out there » puis je veux dire, t'es une personne de PR puis tout ça. Fait que toi aussi, la même chose, ça pourrait arriver de ton côté. C'était ça un peu mes insécurités au début. Quand on a commencé notre relation, c'était ça qui était tellement tout le temps « out there ». Il y avait tout le temps des gars qui parlaient, des amis assez à travers le monde. T'es comme « Colin, OK, mais j'étais un peu comme toi au début. On ne sert pas de bon sens si tu as autant d'amis. C'est sûr que tous tes amis te veulent blablabla. Puis avec le temps, tu passes par-dessus ça puis t'es comme « Non, mais non, c'est correct. » Puis en tant que gars, je suis tellement mieux à l'intérieur de moi de ne plus me stresser avec ça puis de ne plus m'en faire. C'était tellement de l'énergie négative de tout le temps parler de ça. Est-ce que c'est elle qui devait te minder à ce que ces gars-là ne voulaient rien sur elle ou c'est toi qui as fait le cheminement pas mal tout seul? Un peu des deux, je pense. Tu m'as partagé qu'est-ce qu'il y en était puis avec la maturité puis avec le temps, elle ne veut pas que tu passes par-dessus ça. C'est ça. Puis moi, mes amis, j'en parle de mon chum, je suis comme « Hey, tu viendras sur le bateau cet été si tu viens à Montréal. » Tu sais, comme il y a zéro stress. Toi, tu es une boss girl. Tu as fait occupation double. Tu as été chanteuse. Cica. Tu n'as pas « Ponderwear ». Ça te vient de où cette nature-là fonceuse et entrepreneuriale? Mon père. C'est-tu ton père? Oui, mon père. Mon père, il est full entrepreneur. Je pense que j'ai un peu eu la chance de vivre là-dedans de voir mon père puis je trouvais tellement que mon père avait cette capacité d'entre-genre-là naturelle. Je pense juste que j'ai fait comme « Bon, moi, je veux être comme ça ». Dans le sens au niveau de partir des affaires, je voyais mon père qui fonçait puis qu'il n'avait pas peur puis moi, ça m'a toujours puis ça, je pense que ça m'a vraiment aidée mais moi, mes parents, ils ont toujours été derrière moi au niveau de me dire que j'étais la meilleure puis que j'étais la plus belle. Ça, je pense que ça, c'est « goes a long way » aussi au niveau que je pense que ma confiance, je l'ai eue de ça parce que j'ai eu vraiment une famille qui m'a supportée derrière à me dire que j'étais la meilleure puis j'étais belle que j'étais incroyable puis que ça, ça m'a comme buildé ma confiance donc c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça, c'est pourquoi je le suis autant. C'est drôle, j'en ai parlé dans un podcast dernièrement mais souvent, le monde a peur de commencer quelque chose parce qu'ils ont peur d'être jugés ou ils ont peur de… Mais tout le monde a des idées, tout le monde a des bonnes idées, il n'y a pas une mauvaise idée. C'est juste de faire comme « Ok, je le fais go ». Mais c'est « Ok, je le fais go », la plupart du monde fiche parce qu'ils sont comme « Fuck, je ne sais pas par où commencer » ou comme « Ah non, le monde va me jeter ». « Ah non, le monde ne va pas aimer ça » puis ils se fient trop à l'impact du monde. Mais moi, ce mindset-là, je ne l'ai pas. Moi, si admettons je veux faire quelque chose, je le fonce. Au pire, je me plante, je m'en fous. Genre, c'est comme… Tu n'as pas ces insécurités-là qui ont été mises par les parents. C'est tellement facile de rester dans le confort. Je trouve que dans la vie, il faut prendre des risques et souvent quand tu prends des risques, oui, fair enough, des fois tu peux te planter, mais quand tu prends des risques, on dit souvent « I risk, I reward ». Mais c'est vrai, si tu restes dans ton confort puis tu restes écrasé chez vous puis tu gardes tout le temps la même routine, à un moment donné, c'est comment tu vas évoluer comme personne, comment tu vas grandir, comment tu vas accomplir des choses, tu fais juste garder la même affaire, bien, tu ne vas jamais évoluer au final. C'est ça parce qu'ils ont pris aussi tous ces risques-là de dire « OK, c'est 100 % OK ». Ça devait peut-être être plus facile parce que quand tu nais dans un monde de hockey, genre tu as le talent puis c'est destiné à ça, mais de peut-être ne pas aller à l'école, de peut-être pas avoir de diplôme, je ne sais pas si tu es allé ou pas, mais tu as pris ces risques-là aussi, ça fait que vous avez quand même ce point-là en commun d'être fonceur. Oui, oui, les deux, quand on veut quelque chose, on le fait puis on dirait qu'on n'a pas cette barrière-là de comme « Ah, tu sais, je ne suis pas sûre », mais moi, c'est juste que j'essaie souvent de lancer le message de comme « Hey, vas-y, tu sais, n'aie pas peur parce que tu ne sais jamais où ça peut t'amener ». Puis genre, tu sais, moi aussi, quand je n'ai pas parti et je n'étais stressée, j'étais comme « Bon, je m'en vais mettre « Fiche-moi la paix » sur des culottes, tanga, string, puis c'est des petits requins qui mangent des poissons. Tu penses-tu que je n'ai pas peur de mettre ça « There » ? » Je me dis « Je ne sais pas à quel point que le monde va aimer ça, mais je l'ai fait puis aujourd'hui, c'est comme… Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce move-là. Je regrette genre « Zéro pinball ». C'est comme toutes les grosses entreprises. C'est ça. C'est un cliché Apple, Amazon, toutes ces compagnies-là. À travers le monde, la personne qui a commencé ça, ils se sont pitchés dans le vide puis ils ont dit « Let's go ». Puis au final, écoute, tu regardes aujourd'hui puis tout le monde utilise ces produits-là. Ça fait que c'est juste de pogner le premier step. Puis ils se sont plantés long the way. Si tu regardes les histoires, McDonald's, tout ça, il y a eu des embûches, mais au final, si tu crois en toi puis tu vois dans quelle direction tu peux t'en aller, bien, sky's the limit. Je pense que tout le monde qui sont sur cette terre peut accomplir des belles choses, c'est juste que tu mettes l'effort pour. Puis don't get me wrong, excusez-moi, don't get me wrong, c'est difficile. Il n'y a pas une journée que je suis comme genre « Ah, it's really easy ». Je ne veux pas envoyer dans l'univers que l'entrepreneuriat, c'est facile. J'ai tellement d'embûches souvent. Il m'a vu pleurer des fois, tu sais, comme « it's hard », mais j'aime tellement ça, c'est tellement une passion pour moi, c'est mon bébé, là, en fait. C'est quoi ton plus grand défi en tant que femme entrepreneur? C'est une bonne question, ça. Ah! Hum! C'est quoi mon plus grand défi en tant que femme entrepreneur? Je vais dire plus avant, parce que je trouve que ça, ça… C'est drôle parce qu'avant, j'étais, tu sais, je m'habille jeune, d'une certaine façon, tu sais, je suis au goût du jour. Puis avant, je travaillais beaucoup en marketing pour des brands. Puis, tu sais, j'arrivais au président de compagnie puis tout ça. Puis, tu sais, j'avais mon sac à dos, tu sais, quasiment d'école. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui se maquait, puis tout, je suis une blonde. Puis je le voyais du monde qu'il se retournait puis là, c'était des gros jugements. Je le voyais que c'était comme, bon, qu'est-ce qu'elle va me dire celle-là, petite jeune-là? Puis, tu sais, je me suis même teinte brune à un moment donné puis j'étais comme, bon, ça suffit là, être blonde, déjà que je m'aide pas. Fait que, tu sais, je suis arrivée brune carrément parce que là, je suis comme, bon, je vais essayer de m'aider un peu. Quand t'as fait au D, ça? Oui, c'est ça. Tout avant, tout mon cercle avant, tu sais, c'était toute ma période marketing, branding pour des compagnies X. Puis, ensuite de ça, c'est ça, je suis arrivée puis je le voyais, il était comme, bon, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais j'étais tellement confiante puis je savais tellement que je m'en allais avec ce que j'allais leur proposer, les stratégies, que ça prenait deux minutes puis je voyais le regard tout de suite changer qui était comme, ah. T'sais, fait que, honnêtement, j'ai comme aimé ça quasiment parce que c'était comme, ah, tu me prends un peu pour de la marde, mais check-moi de prouver le contraire. Puis j'aime prouver le contraire au monde. J'adore ça. Je comprends ça. C'est quand même épouvantable que, mettons, encore une fois, aujourd'hui, les gars, on perçoit, mettons, justement, des fois, dans une situation comme ça, exemple, la blonde de mon chum, justement, elle travaille dans le real estate puis est arrivée chez des clients puis elle était super bien habillée puis le vendeur, whatever, a regardé les clients potentiels qui est acheteurs puis on dit, hey, enchanté, en pensant que c'est lui, le gars, qui s'occupait de vendre la maison, t'sais. Puis elle était comme, ben, non, non, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis c'est comme, Colin, encore aujourd'hui, les gars sont assez imbéciles pour regarder les filles et faire comme, oh, non, toi, tu dois pas, c'est pas legit, t'sais. Fait que je trouve que ça revient un peu, encore une fois, avec le monde du hockey où c'est que comme, des fois, c'est les gars, on peut être macho, on peut être cocky, on peut avoir ce monde de confiance-là puis je pense qu'il y a un gros changement à faire à ce niveau-là pour que, justement, on ait une meilleure ouverture par rapport à tout ça. Ça sent bien mieux. Ouais. Ça sent bien mieux, mais je relate à ce que tu dis pour la couleur des cheveux parce que, t'sais, moi aussi, je fais du blond, brun, blond, brun, je saute entre les deux. Quand je suis blonde puis que je fais ou que je dis quelque chose d'un peu niaiseux ou, t'sais, je me sens un peu plus targetée, je me sens un peu plus comme, bon, le monde va se dire, quand je suis brune, on dirait que ça passe mieux. Ouais. Je te filme, je comprends. On dirait que c'est comme, c'est niaiseux, mais je me sens, des fois, moins perçue comme étant nounoune quand je suis brune que quand je suis blonde, pourtant, je suis la même personne, t'sais. C'est la même personne, mais c'est juste un... Il faut les préjugés, les préjugés aussi. Oui, préjugés, les préjugés, comme il y a des préjugés dans le monde, des affaires pour les femmes puis que... Mais je pense que, t'sais, tu niches aussi dans un domaine, t'sais, tes entreprises comme pop, t'sais, oui, t'as des produits pour les hommes, mais je pense que ton target, c'est vraiment plus les jeunes femmes. Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est fait, t'sais, là, c'est parce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que les blondes achètent pour leurs chums, les chums, ils vivent dans les boxers, ils sont comme, c'est incroyable, je ne veux que ça, fait que là, ça commence à embarquer les hommes aussi, fait que ça, c'est très cool, mais oui, c'est ça, puis t'sais, moi, je suis e-com, t'sais, vu que je suis beaucoup en ligne, on dirait que je parle moins, on dirait que c'est toi, c'est moi avec moi, t'sais, t'sais, on dirait que j'ai moins, c'est pas comme, il faut que j'aille présenter un tech, t'sais, une présentation PowerPoint à un président de compagnie, c'est pas la même, fait que je le vis moins, je trouve, c'est ça, t'sais, t'es dans le monde des affaires, mais c'est tes affaires, t'sais pas comme, mettons, dans une firme d'avocats, t'sais, tu fais la partie marketing, puis là, faut que t'aille pitcher tes affaires, puis tu manages du monde, c'est vrai que c'est différent. Je trouve que c'est différent, c'est pour ça que j'ai été plus avant, parce qu'avant, je le voyais, t'sais, c'est ça, je le voyais, mais maintenant, ça fait avec ta personnalité, t'sais, puis tu regardes Pop, ça fit avec Just, puis tu regardes, mettons, Vayner, sa partenaire, puis elle ensemble, ben honnêtement, c'est Pop Underwear, c'est écrit dans leur front, ça va avec leur personnalité, colorée, enjouée, toujours folle, je dirais, t'sais, ça n'a pas de bon sens, les deux ensemble, t'sais, fait que c'est à l'image de leur compagnie, je pense que c'est pour ça qu'ils ont du succès. Ça fait combien de temps que ça revient, ça? Quatre ans. Quatre ans, déjà? Puis c'est quoi ton plus grand rêve pour cette compagnie-là? J'aimerais vraiment ça. Ben, t'sais, là, ça s'en vient de plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux, mais t'sais, je pense vraiment de, t'sais, l'expansion, t'sais, Québec, Canada anglais, USA, t'sais, vraiment, d'essayer de l'amener plus loin que le Québec, t'sais, ça, c'est sûr que c'est dans mes rêves, je te dirais que là, j'en fais un peu, mais j'ai commencé à travailler avec des artistes, t'sais, justement, donner des sets à, mettons, l'Art Luxury le meilleur ami de Kim Kardashian, t'sais, du monde de même, fait que ça, je trouve ça très cool, pis ça serait de, justement, aller plus dans la création de pièces uniques pour des artistes, j'aimerais vraiment ça. OK, ah, c'est une bonne idée. Ouais, fait que ça, t'sais, j'avais fait une collection avec un artiste, justement, qui est plus NFT aux États-Unis, pis t'sais, ça, j'ai vraiment trippé, c'était comme un beau projet, fait que t'sais, des projets comme ça, ça me passionne quand même beaucoup, genre. OK, pis est-ce que, t'sais, t'as une soif entrepreneuriale, est-ce que tu penses que tu veux partir d'autres brands, d'autres projets? 100%, 100%, ben oui, je peux, ben oui, 100%, t'sais, il y a beaucoup d'affaires que je travaille dessus ou que j'ai, en tout cas, il y a une affaire, justement, que je travaille, c'est drôle, ça fait genre 5 ans, je travaille avec, non, je vais pas dire 5 ans, ça fait 4 ans, pis ça fait genre 3 ans, 2 ans, c'est juste avant la COVID, pis ça avait un impact direct avec la COVID, fait que je pouvais comme pas le sortir à ce moment-là, pis on essaye de retravailler pour le sortir là, genre, mais on est comme, il y a des blocages, pis tout, vu que ça fait tellement longtemps, mais bon. T'es-tu capable de nous dire, mettons, dans quel domaine? Je peux tout dans le domaine, c'est en tech. En tech? En tech. En tech? Ouais, c'est une application. Ah, une application, c'est bon ça. OK. T'as déjà travaillé pour une application de rencontre? Ouais, fait que c'est pour ça que j'ai un background en tech, fait que ça, ça a comme vraiment aidé la chose en fait, fait que je m'y connais quand même bien maintenant aussi. C'est sûr, c'est dans le service de quelque chose parce que si la COVID a influencé, en tout cas, pidi, 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 à suivre. Mais, tu sais, comme je dis, là, on est comme bloqués, je suis comme, hey, il faut faire des bloqués, mais c'est une idée tellement incroyable que je suis comme, gang, il faut trouver comment débloquer cette affaire-là. C'est juste rough parce que, tu sais, on était, on est comme quatre partenaires, ouais, quatre partenaires là-dessus, on a toutes nos disciplines chaque, mais, tu sais, elle a beaucoup moins de temps parce qu'elle, durant la COVID, elle a trouvé autre chose, tu sais, fait que c'est ça. À suivre. Ouais, à suivre, on est curieux quand même. Ouais, je comprends. Je voulais revenir sur votre couple. What's next? C'est quoi la suite? Parce que là, toi, là, t'en es où dans ta carrière présentement? Dans le fond, il me reste une autre année en Arizona. Fait qu'on repart au mois de septembre pour la saison. Techniquement, je pense que c'est ma dernière année en Amérique. Je pense que je vais aller faire le saut en Europe. OK. Ouais. Fait que je pense que j'ai atteint un... J'ai fait ce que j'avais à faire, je pense, en Amérique. J'ai poussé, j'ai travaillé fort. Là, je pense que je commence à vieillir. Fait que tu veux pas, la jeunesse pousse. Puis, ça fait en sorte que les plus vieux sont tassés. Dans le monde du hockey, à 30 ans, tu commences à être un peu plus vieux. Donc, je voudrais aller dans le monde, en Europe, un peu plus, c'était beau paysage à faire, moins de games, plus facile sur le corps un petit peu. Puis, les prochaines étapes dans les années futures. Ça serait quoi, ton pays de rêve que tu aimerais aller jouer parce qu'il y a différents pays? En Suisse. En Suisse, c'est vraiment une bonne ligue là-bas. Ça, je suis d'or. Ouais. Des beaux paysages, la ligue est super. Ouais, c'est le babé. Ouais, rien là. Puis, financièrement, comparé, un joueur comme toi qui fait du en haut en bas, comparé à aller jouer en Suisse, est-ce que tu es l'équivalent? C'est différent. Mettons, je te dirais, c'est comme un peu la ligue américaine puis la East Coast un peu qui est en Europe. C'est juste que c'est différent. Les glaces sont plus grandes. C'est le trois-quarts de l'équipe, c'est des joueurs suisses. Internationaux. Ouais, de là-bas. Puis, après ça, tu as des imports qui sont des Canadiens et des Américains qui vont jouer là-bas, dans le fond. OK. Fait que, ouais. Ils ont le droit, je pense, cinq par équipe maintenant. Trois-cinq, ouais, je ne me trompe pas. OK. Mais ouais. Sinon, la KHL peut-être. KHL en Russie, ça, c'est ça? Ouais, en Russie, mais ça, c'est… Là, la guerre, elle est là. Fait que tu peux-tu aller jouer? Oui, tu peux. Il y a encore là… Tu sais, si on va là, c'est vraiment une question d'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-bas. Mais tu sais, encore une fois, est-ce que ça vaut la peine d'aller te mettre dans un environnement qui est vraiment différent pour l'argent? Je ne sais pas. On va voir. Ouais. Puis, outre le hockey, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu veux faire? Ferait? Parce qu'éventuellement, je veux dire, même si tu vas jouer en Europe, éventuellement, ton corps va te parler. Ouais, il va lâcher. Genre, là? Bien, excusez. Dans le fond, j'ai commencé à être beaucoup intéressé au immobilier. OK. Real estate, beaucoup. Ouais, tu as la gueule de real estate, ouais. Ouais, j'aimerais bien ça. J'ai commencé à acheter des portes. J'en ai déjà acheté. Je suis copropriétaire du Rosé Hotel aussi à Venise, en Québec avec d'autres partenaires. Puis, je fais aussi un peu de trading. fait que j'étais à l'affût de la crypto, le stock market, des choses comme ça. Fait que j'essaie à droite puis à gauche de m'informer un peu sur qu'est-ce qui se passe au goût du jour pour que j'aille finir, que la transition ne soit pas trop dure puis que tu ailles un peu une période pendant une couple de mois que tu es comme « fuck ». Qu'est-ce que je fais? Real estate, tu aimerais mieux faire de la gestion immobilière? Ça serait d'acheter, mettons, des plexes, des trucs de même. Ça serait d'acheter des plexes puis les renipper. Ouais. Ouais. Moi aussi, je veux faire ça. On aimerait peut-être se faire ça ensemble. Avec ça, l'immobilier. C'est ça. Ouais. Ma première carrière, c'est ça. Ouais. Moi, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Je pense que ce serait une belle transition entre les deux. Ça te garde occupé. Puis évidemment, essayer d'experder mon parc immobilier aux États-Unis puis d'avoir des propriétés un peu à droite puis à gauche. Ouais. OK. J'aime ça. Puis toi, tu es prête pour ce programme-là. Ouais, on en parle souvent. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que je suis capable, tu sais, comme là, mettons, on retourne en Arizona. Techniquement, moi, je le suis à moitié. Je vais aller en Californie parce que je n'ai pas d'amis en Arizona, ça fait que c'est long, long, blanc. Long, longtemps. Puis en plus, quand il part, je ne dors pas. Ça fait que c'est pas fou. Ça fait que dans le fond, c'est un peu ça. Lui, il irait en Arizona. Moi, je serais en Californie puis je ferais comme des allers-retours. Ça fait que ça, ça serait peut-être le plan de match. Puis ensuite de ça, bien, tu sais, il y a la chance d'avoir une blonde qui peut faire un peu son horaire comme elle veut puis de, tu sais, je peux voyager aussi un peu comme je veux. Ça fait que ça, c'est le fun. Ça fait qu'on y va jour le jour puis mais je le supporte dans tous ces projets, c'est certain. Puis est-ce que vous pensez peut-être à des prochaines étapes? Des enfants? Variage, enfant. Variage, j'attends toujours. Le message est passé. Mais c'est pas l'idée d'entendre, est-ce-tu? Ah oui, mais c'est que je suis sûr qu'il n'y a pas besoin de moi. Oui, c'est ça, là. Chère des plaques, c'était lourd, hein? Mais pas, ouais. On en a parlé, mais je pense qu'on a tellement les vies occupées à droite et à gauche que c'est dur de prendre le temps de mettre du temps là-dedans. Au final, tu sais, je pense qu'on a d'autres obligations présentement qui prennent plus de notre temps, mais c'est quelque chose qui est… On en a parlé dans un futur, un futur proche. Semi-raproché. Oui, semi-raproché, genre peut-être trois ans, tu sais. OK, moyen terme. C'est ça, parce que tu as une carrière qui peut se continuer quand même, tu sais, si tu s'en vas en Europe, ça peut aller quand même à 35. Oui, jusqu'à 35, 36 encore, fait que ça reste un autre 5-6 ans de hockey, tu sais, fait que je pense qu'on… tu sais, on peut voyager beaucoup. Mais toi, de ton bord, tu as l'horloge qui sonne parce que tu sais, à 35, 36, c'est plus à risque d'avoir des enfants, parce que pour toi… Bien, mes parents m'ont eu à 39. OK. Fait que… Tu sais, mais c'est sûr que… T'es encore du temps. Oui, oui. T'es encore du temps, baby. Je suis correct. Mais c'est sûr que mon… L'affaire avec moi, c'est que je ne savais pas si je voulais des enfants jusqu'à peu, la réalité des choses. Parce que tu n'avais pas ton homme ou parce que tu ne sentais pas que tu en voulais toi, personnellement? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que je n'avais pas trouvé la personne. Je pense que… Je ne sais pas. Genre, je n'ai jamais été attirée vers les enfants aussi et puis tout. Puis là, tout mon entourage a commencé à en avoir. Tu sais, Vainé, elle a comme Milan, ce qui me ressemble. Oui. Je suis attachée à lui. T'avoues, c'est fou. Fait que je la vois et je le trouve tellement mignes. Puis on dirait que c'est mon enfant parce que Vainé, c'est mon âme-sœur côté amitié et en business. Fait que je la vois avec son kid et je suis comme, « Oh, j'en veux un, moi aussi. » Fait que là, ça a commencé à « grow on me ». Fait que de plus en plus, bien là, je suis comme, « Oui, j'en veux. » Fait que déjà là, ça a quand même switch. Puis c'est ça. Je suis plus prête aussi. Puis c'est ça. J'ai le même processus que toi. On dirait que j'ai jamais su, tu sais, j'ai jamais eu ce calling-là en dedans jusqu'à temps que mon ex, lui, avait comme deux soeurs, un frère puis ils ont tous minimum deux kids. Ils ont tous dans nos âges. Puis là, c'était comme la fin de semaine, le camp de jour, tu sais, on a les soirées, les soupers, tout ça. Puis je me suis développée un amour pour les enfants puis j'ai vraiment senti, tu sais, l'horloge biologique, là. Oui. Ça a sonné, là. Oui. Oui, c'est real, là. Mais j'avais 31 ans, là, à peu près, là. Oui, oui, c'est ça, là. Ça sonne, tu sais, moi, ça a sonné peut-être à mes... Bien, en fait, il y a bien des enfants qui ont sonné à 29, là, mais à 29 ans, il y a bien des enfants qui ont sonné. Parce que tu embarquais dans la trentaine? Oui. J'ai fait une petite crise de la trentaine, là. Je peux dire, genre, je ne sais pas, j'avais comme une espèce de... Ah, je m'en vais sur mes trentes, tu sais, puis je ne sais pas si c'était lié à quoi. En fait, c'était lié vraiment parce que je me suis vue changer. Tu sais, c'est que... On dirait que mes passions à 26 ans sont tellement différentes de mes passions à 30 ans. Ça fait que ça m'a comme fait peur parce que ça a été, on dirait, du jour au lendemain que ça a tout changé. Fait que là, j'étais vraiment, mon Dieu, fait que là... Ouais, fait que ça a été... Admettons, mon janvier de 29 ans a été rough au niveau, genre, j'étais juste mélangée de ce qui se passait, tu sais. Là, je suis en pêche. J'ai vécu la même chose à ma fête de 29 à 30. Ah ouais, c'est sûr. Genre, on dirait que dans une vingtaine, j'avais toute la vie devant moi puis rendu à 30, je suis comme... Oh, Christ, là, je ne suis plus sur la garantie. Je pense qu'il y a vraiment de quoi qui se passe puis est-ce que je m'en vais à la bonne place puis est-ce que je suis au bon spot puis je me suis toujours senti au bon spot, mais je me suis remis en question sur plein de trucs puis ça a pris quasiment deux mois avant de m'en remettre, là, vraiment. Ouais, je se ferme. Je reparte. Puis même encore des fois, aujourd'hui, je suis comme... J'ai des petits questionnements, tu sais. Mais ça va bien. Quêtez-vous pas à la maison, mais je te file. Une genre de crise de la quarantaine, mais dans la trentaine... Oui, c'est vraiment ça, c'est ça. Je pense que la société, 30, c'est comme un chiffre, vraiment. C'est un milestone. Puis c'est comme les enfants, la maison, la job, etc. Fait que si tu n'es pas dans cette lignée-là, là, tu te remets en question. Tu penses que tu n'as pas réussi ou que tu n'es pas à la bonne place. Mais au final, c'est correct. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un livre et qui a dit qu'en 30 ans, ça prend des enfants. Puis c'est ça. Chacun a son propre cheminement de la vie. 100 %. Puis c'est correct que tu ne sois pas comme les autres, au final. Sinon... Oui, 100 %. Puis quand j'ai habité en Californie, eux, c'est vraiment plus « late ». Ah oui? Oui, j'ai trouvé vraiment... C'est comme moi, mes amis, admettons, là-bas, ils ont comme 30 keks. Les bébés, ça commence, mais j'en connais plein qui se font encore full party puis ils ont 35 ans. C'est comme... Tout est un peu plus, on dirait, « late » à ce niveau-là. Ils ont comme une différente mentalité, je trouve. Ça me fait du bien d'entendre ça. Parce qu'à 34, je suis contente, j'en veux, mais je suis contente de ne pas en avoir eu encore des enfants parce que j'ai une certaine liberté dans ma carrière, dans mes voyages, tu sais, parce que... Mais aussi, tu sais, quand tu es quelqu'un qui est adepte de voyage, avoir l'argent pour voyager, tu n'as pas ça à 25. En tout cas, moi, je n'avais pas ça à 25 ans. Mais à 34, je l'ai, l'argent, pour voyager puis je peux me le permettre, tu sais. Si j'avais des kids, je ne pourrais pas vivre ce plaisir-là. Oui. Fait que je suis comme entre les deux, tu sais. Je me dis, non, tu sais, accepte-les. Puis il y a un autre côté de moi qui est comme... Ah oui, là, tu sais... Mais dis-toi que mes parents m'ont eu à 39 ans puis ils ont fait une merveille. La paix, elle ne prend pas pour de la mort. J'abuche, j'abuche, j'abuche. Mais non, mais dans le sens que crime m'ont eu 39 ans puis tu sais, dans le sens, je vais bien, là. Mais avoir les enfants... Je ne peux y aller plus de même. L'avantage... Oui, lui, il est comme... Ah, ben, t'es pas... L'avantage, je pense, d'avoir des enfants plus vieux, c'est que tu apprends que tu peux vivre certaines relations que, d'abord, mettons, des kids à 22, 23, ben, t'es en relation avec quasiment ton premier chum puis t'as pas le temps de te connaître parce que, tu sais, de 22 à 30 ans, là, il y a tellement d'expériences d'adultes qui arrivent... C'est ça, genre, 4 vies. Oui, honnêtement, t'as 4 vies. Exactement, j'ai eu, comme dans ma vingtaine, j'ai eu 4 carrières. Ça n'a pas de chance. J'ai fait 4 jobs différentes. Fait que, rendu à 31 ans, si j'avais eu des kids à 22, ben, j'aurais pas passé par tous ces cheminements-là parce qu'il m'aurait fallu une stabilité pour subvenir aux besoins de mes enfants. Fait que, pour moi, c'est bénéfique de ne pas avoir eu mes enfants jeunes. Ça fait aujourd'hui la personne qui a été aussi. Je pense que si t'avais pas fait toutes ces années-là puis ces travails-là, je pense que tu serais pas la personne qui a été aujourd'hui. Je m'aurais pas... Moi, personnellement, je sais que je m'aurais pas senti accompli. Exact. Parce que là, je fais vraiment ce que j'aime puis j'aurais jamais pensé être autant sur mon X. Puis si j'avais eu des enfants, je sais pertinemment que j'aurais pas fait ça. Fait que j'aurais sûrement été malheureux pour moi dans ma vie. Heureux d'avoir des enfants, oui, mais tu sais, c'est ambigu, tu sais, parce que les enfants, c'est sûrement une des plus belles choses qui peut t'arriver. Mais en même temps, de pas être satisfait de ta vie. Oui, c'est ça quand t'es le veut. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Moi, mes amis sont comme... Ils ont tous des kids maintenant. Ils sont genre, tu comprends pas l'amour inconditionnel genre qu'un enfant, c'est fou, c'est comme... Je le vois avec son kid. Puis je pense que c'est important aussi de prendre le temps d'avoir des kids pour vraiment être présent pour eux et non être, tu sais, all over, te chercher toi-même. C'est ça qu'il n'y a pas de rush, nécessairement, en avant-dessus. Tu sais, moi, un enfant, pour moi, c'est tellement sacré, c'est tellement précieux que quand j'en veux un, je vais être comme... Tu sais, je veux prendre le temps. Je veux être là pour lui ou elle, tu sais, peu importe. Je veux être là pour mon enfant. Fait que... Fait que c'est ça. C'est drôle ce que tu dis parce que les amis à mes parents ont eu des enfants quand même jeunes puis je pense qu'ils n'ont pas eu ce cheminement-là de s'apprendre à se connaître eux autres puis ils ont eu jeunes. Puis quand les enfants sont partis de la maison, on était à un souper avec les amis de mes parents puis là, quand le bonhomme commençait à être chaud puis là, il commence à pleurer puis à être bel alcoolique puis là, il dit, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Je lui dis, écoute, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Il dit, depuis que mes enfants sont partis de la maison, je n'ai plus aucune valeur. Je ne sais même plus pourquoi je vis. Mais Chris, le gars, il a 50 ans. Pour lui, toute sa vie, c'est ses enfants. C'est beau, mais en même temps, c'est triste en Chris parce que tes enfants, c'est une partie de toi mais ce n'est pas toi au complet. Tu es rendu à 50 ans puis tu fais quoi? Il n'est pas trop tard pour te réinventer. Non, il n'est pas 50 ans, c'est jeune. C'est jeune, mais ça reste que tu sais, vu que tu ne te connais pas parce que tu as eu tes enfants jeunes puis tu as toujours eu cette vie-là, bien, ça doit être quand même difficile d'être dans cette mentalité-là. 100%, ça doit être... Oui. C'est un coup, sauf qu'en même temps, tu te dis, à 50 ans, j'ai le temps d'avoir une deuxième vie, j'ai eu mes enfants, j'ai tout... Je veux dire, tu te débarrasses de ça. Oui, c'est comme ça, c'est fait. Tu peux te concentrer sur toi. Mais quand tu as une dépression, lui, clairement, c'est une dépression qui a surmonté de ça. ce n'est pas juste « Ah, bon, je vais me mettre à faire du hockey ou du Christ, je vais me faire des podcasts. » Tu sais, vraiment, il y a un autre... Non, ça, c'est sûr que ça ne doit pas être facile d'être dans cette situation-là. Toutes choses dans son temps. Oui, c'est... O'Day, là. Oui. Raconte-moi ça. C'était en quelle année? C'était comment? Moi, je ne savais pas que tu avais fait O'Day. Ah, tu ne savais pas? Non, je n'avais aucune crise. C'est bon, j'aime ça, le monde. Avant ça, je peux-tu faire un time-out? On a-tu vraiment une pause-toilette dans ce projet-là? C'est un délai à queue, mon minou, la chambre. Juste là. Parfait. Je peux couper ça bien vite. Je vais te laisser parler d'O'Day si tu veux parce que je connais toutes tes histoires. C'est ça, mes histoires. O'Day, Colin, c'était une expérience de vie. Je l'ai faite il y a 4 ans et demi, 5 ans environ. C'était Grèce? Oui, c'était Grèce. J'avais les cheveux bruns. C'était une expérience de vie. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tout le monde le vit vraiment différemment. Il y a des personnes qui, pour eux, c'est comme, wow, pas une garderie, mais comme un camp de vacances. Il y en a vraiment qui vont le voir de cette façon-là. Il y en a d'autres qui vont le voir d'une façon. Ça dépend de ton parcours. Moi, je n'avais eu pas un parcours le plus facile. C'est vrai, tu étais arrivée parce qu'il y en a un autre qui était partie. j'étais arrivée dans le milieu. C'est la chose que je ne recommande à personne parce que je n'ai pas vu une personne rentrer dans le milieu et faire « Hey, c'était malade rentrer dans le milieu. » Oui, oui. C'est vraiment plus difficile parce que les clics se forment et tu te fais rejeter un peu. Tu vis vraiment un peu une espèce d'intimidation. Avec la dernière cohorte de ce qui s'est passé, je ne sais pas trop comment ils vont se prendre cette année, mais ça reste quand même que c'est extrêmement difficile mentalement d'arriver en plein milieu. pour moi, ça a été vraiment difficile et aussi, il y a beaucoup de temps d'attente. Oui, c'est ça. C'est plus un animal parqué d'un zoo que de faire du fun. C'est ça. Moi, ça, j'ai beaucoup de misère. J'ai l'impression que quand je ne fais rien, je deviens veg. Quand je deviens veg, je deviens encore plus veg et je deviens un vrai couch potato. C'est comme si mon cerveau n'était pas stimulé. Tout est sur pause. C'est un peu bizarre. Ça m'a vraiment fait ça. Ça, c'était un crime. J'espère que je vais être correcte après pour reprendre mon bi. Mais il y a eu des belles réalisations. Je peux dire que, on dirait que, justement, j'avais été trois ans célibataire avant O.D. Puis, j'étais vraiment, on dirait que c'est ça, je ne tombais pas en amour. J'étais comme pas capable de m'ouvrir. On dirait que ça, j'ai tellement été vulnérable là-bas. J'ai tellement été knockée de tous bords, de tous côtés que ça m'a ouvert. Puis après, j'ai été capable de redevenir vulnérable puis de m'ouvrir à nouveau au gars puis de retomber en amour un peu. Ça, c'était cool là-dessus. Oui, parce qu'elle est sortie de là en couple. Oui, moi, je suis sortie de là en couple. C'est un genre final, je pense. OK, je comprends. Je suis sortie de là en couple. Renaud. Lui, avec qui j'étais? Oui, c'était Renaud. Lui qui a animé plein de trucs après. Tu peux-tu? Oui, il a été à la radio par après. Ça a été un peu la star vedette de cette saison-là. OK, nice. Puis toi, quand tu es rentrée là, est-ce que tu allais vraiment chercher l'amour ou c'est ton côté entrepreneurial qui s'est dit qu'il y a des abonnés? Parce que l'année d'avant, c'était Bali puis c'est là que ça allait exploser qu'on a vu que... Les trois. Je vais dire les trois. Je suis allée pour l'expérience. Je trouvais que j'étais... Pas que je planais dans ce que je faisais avant, mais c'est parce que j'aimais vraiment ce que je faisais, mais je trouvais que c'était comme une routine. J'ai vraiment de la misère avec les routines. Fait que je pense que ça, ça a fait que j'ai fait une nouvelle expérience. Je suis down. Puis après ça, il y avait le côté amour. Je ne rencontrais pas vraiment. Je rencontrais, mais je ne tombais pas en amour comme je l'ai dit. Fait que j'étais comme peut-être que je peux vraiment tomber en amour. Let's go. Puis il y a l'autre côté que oui, je travaillais sur un projet avant. Puis après, j'étais comme en optique de lancer mon... de lancer mon... ma compagnie. Mon brun. Oui, mon brun. T'es-tu... Si on revient deux secondes sur le fait que tu as sorti des chansons, un album? Ça a d'air longtemps, ça. C'était... J'avais 21. Fait que là, on parle... C'est juste que eux, ils l'ont ressorti à OD. OK, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça a fait resurface. Mais tu sais, j'avais 18, 19, 20... À 20... À 20, 21 ans, j'ai changé complètement de carrière. Puis, moi, je me rappelle, justement, quand on était nos ex... J'avais 17 ans. Je me rappelle, on faisait des photoshoots, tu étais full de... Tu donnais des cours de make-up. Tu étais vraiment déjà là-dedans. Puis je me rappelle, tu enregistrais des chansons déjà à ce moment-là. Oui, oui. Ça a sorti quelques années plus tard. Oui, c'est ça. Bien, en fait, je pense que Max, c'est ça. Moi, je suis allée vivre aux États-Unis. Je suis allée à Nashville. Dans le fond, j'ai fait vraiment quasiment une fin de secondaire où j'ai été vraiment immergée dans la musique. Puis j'ai vraiment travaillé avec des producteurs chaque jour. J'étais full de musique. Puis ça, c'était vraiment cool. Puis c'est là aussi que je pense que je me suis peaufinée dans mon anglais. Ça fait que ça, ça me fait l'aider de vivre ça. Ça fait que oui, je m'en allais vraiment dans cette carrière-là. et tout. Par après, je suis revenue. J'ai tombé avec d'autres personnes. J'ai eu un manager. J'ai eu un producer, manager, peu importe. J'ai full travaillé fort. C'est juste que l'arrière de la business dans cette industrie-là a été rough. Genre, psychologiquement, j'ai été quand même souvent abuse. je l'ai vécu quand même difficilement. J'arrivais avec des producteurs puis j'étais comme c'est nice, on peut travailler ensemble. C'était comme après, admettons, notre journée de travail était comme ouais, ça te tente-tu de venir chez nous? Beaucoup d'avance. Ouais, puis ça, ça me gossait beaucoup. Puis j'étais comme j'ai pas envie. J'aimais tellement le créage, j'aimais tellement la création puis tout c'est quoi qui était créatif. Mais toute la business derrière m'enrageait. À quel point que c'était comme une gamique, c'était un peu corruption. de comme OK, qui connaît qui? OK, c'était très cher. Un beat coûtait 5000 après ton tracking radio coûtait 5000. Fait que j'ai été un peu essoufflée de tout ça. Puis j'ai juste pris ma retraite par après. Tu chantes-tu encore? Même pas. Ouais, ma retraite. As-tu déjà entendu chanter? Non, il m'a jamais entendu chanter. J'ai vraiment, on dirait que j'ai eu un je change de voix carrément puis j'ai été tellement essoufflée puis tellement un peu échauffée de tout ça que j'ai fait. Mais j'ai eu une de mes amies qui est en musique présentement puis ça a l'air full bien d'aller. En tout cas, j'ai hâte. Elle va sortir bientôt ses affaires. Elle est tellement talentueuse. J'ai fait des tournées avec elle dans le temps qu'on faisait du cabaret puis elle va sortir bientôt quelque chose. fait que je veux vraiment l'aider d'une certaine façon. Fait que même, là j'ai un peu plus un réseau, c'est tellement drôle parce que maintenant j'aurai le réseau quasiment. Mais ce n'est plus vraiment ce qui me passionne. Ma créativité, elle a juste shifté ailleurs parce que ce que je fais présentement, c'est autant créatif, c'est juste différent. Mais je veux full l'aider fait que j'ai dit peut-être qu'on préfère un cover d'une de tes tunes puis je vais la mettre sur mon Insta à suivre. Mais non, c'est vraiment plus un milieu qui m'intéresse honnêtement. Ça a juste vraiment... Puis si tu dis que c'est un milieu autant créatif, mais ça te met un peu moins de l'avant de ce que tu fais aujourd'hui que d'être chanteuse puis de montrer ta vue d'une inabilité. Mais je pense que je suis meilleure là-dedans. Dans le sens qu'on dirait que quand tu es devant, 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 tu as beaucoup de critiques, tu as beaucoup d'affaires, c'est beaucoup intense, c'est beaucoup... Là, je le suis encore, mais un peu moins. Puis on dirait, tu vas me sortir une tasse puis je vais te trouver un branding en trois minutes, je vais te trouver une direction en genre cinq minutes. Je suis bonne pour ce qui touche moins. On dirait que pour moi-même, je suis comme, bon, bien, qu'est-ce que je fais avec moi? J'ai plus de difficulté à trouver une voie. Je fais juste être moi, en gros. Mais admettons, pour un brand ou partir un projet, je vais avoir vraiment une idée rapidement d'un branding, d'une vision. C'est vraiment plus facile. Je ne sais pas, je trouve que je suis bien là-dedans. Puis je dis ça, genre, we never know, peut-être qu'à 50 ans, vous allez me voir chanter avec, genre, sur une scène, who knows? Dans le sens, je ne peux pas prédire jamais qu'aujourd'hui, je n'aurais pu savoir que j'allais sortir d'une compagnie de bobettes. Dans le sens, je ne me suis pas levée un matin bien jeune puis de dire, hey, moi, je vais sortir des bobettes. C'est ce que je vais faire. C'est juste venu de même, c'était des idées. Donc, we never know. Mais pour l'instant, je sais que la voie que je prends, je suis vraiment bien là-dedans. Tant mieux. Comment tu te sens d'être toujours en haut, en bas, en haut, en bas en tant que joueur de hockey puis pas être toujours dans la grosse ligue? Parce qu'en liste, que ça doit être drainant mentalement. Je fais-tu un job ou je fais-tu pas un job? En liste. Ruff. Oui, c'est vraiment une bonne question puis c'est exactement les bons mots que tu as utilisés. C'est dur, tu sais, honnêtement. dis-toi à chaque année, je m'entraîne comme un malade toute l'année, tout l'été en fait, pour arriver au camp, pour essayer de faire l'équipe. Puis là, tu te fais rencontrer par le directeur général puis ça. Puis il te dit, ben écoute, t'as bien fait ça, mais on te redescend. Au début de ta carrière, OK, tu sais, ça vient avec, t'es jeune puis c'est correct que tu te fasses redescendre. Ça fait partie du process. Mais tu sais, à ma année, la cinquième, puis la sixième, puis la septième, puis la huitième, puis la neuvième fois que tu fais tous les efforts puis que j'avais réussi à jouer des games durant les années un peu des fois. Puis là, t'arrives au camp, non. Fait qu'à chaque fois, c'est un hype puis là, tu ne veux pas dans le camp d'entraînement, tu penses que ça va bien tes affaires puis là, t'es comme, ah, Colin, j'ai peut-être une chance. Finalement, ouais, non. Fait que c'est tout le temps tellement un hype, tellement de déceptions. À ma année, tu sais, à ma année, quand tu te rendes la tête dans le mur, tu frappes des murs à chaque fois. bien, c'est dur des fois de se relever, tu sais. Ça n'a pas toujours été facile puis comme je dis, sur le moment, tu ne peux pas dire, ah, mais là, Colin, j'ai de la peine, coach. Genre, je ne comprends pas comment ça, est-ce quelque chose que je fais de pas correct? Peux-tu prendre le temps de m'exiquer? Ils ne le font pas. Ah, ouais, OK. Non, c'est ça que je trouve le plus plate. Un million, c'est un milieu très froid. Ouais, tu sais, les tranquillement, pas vite, il y a certains coach que là, ils commencent. Tu es en train de te donner toute ta vie. Tu peux-tu bien savoir pourquoi je ne suis pas… Souvent, tu ne le sais jamais puis tranquillement, pas vite, tu as certains coachs, comme mon coach cette année, qu'il est un peu plus ouvert, parce que tu peux t'exprimer avec puis tu peux y parler un peu, y aller un peu plus dit, comme je dirais. Sinon, c'est tout le temps en surface. Tu arrives là, ouais, you played good, but we'll send you down. Tu te sens-tu comme ça, puis au début de ta carrière, tu ne le vois pas comme ça. Puis un moment donné, avec le temps, tu réalises que, oh boy, là, c'est un méga business qui gère des millions d'argent puis tu es juste un petit grain de sel parmi tant d'autres. Puis au final, c'est pas compliqué, tu ne peux pas dire un mot parce que si tu ne fais pas la job, il y en a un autre qui va apprendre ta job. C'est ça. Il faut que tu sois vraiment fort mentalement. Il y en a tout le temps un autre. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça fait que si tu ne tiens pas effet serré puis tu ne fais pas ce que le coach t'a dit puis tu ne peux pas respecter parce qu'il y en a tellement puis c'est le rêve de plein de jeunes puis c'est ça qui fait en sorte que je trouve que le hockey n'évolue pas parce que les gars veulent tellement tout faire de correct pour rester dans cet environnement-là parce que si il y en a un qui essaie de step out ou s'exprimer un peu plus et d'être plus vulnérable, oh non, toi, on n'aime pas ça, on va te torcer, on va en prendre un autre. Tu sais, mettons, le meilleur exemple qui peut me bien entendre s'est piqué sur bun quand il a joué à Montréal. Moi, je trouve que ce qu'il faisait à Montréal, c'était extraordinaire. Il s'occupait des jeunes à Saint-Justine. Il était impliqué. Il était impliqué. Différent. Oui, exactement. Puis les gens accrochaient à ça. Montraient sa personnalité. Oui, puis l'étiquette au Centre Bell, c'était plein de quasiment à tous les games. Tout le monde piqué, piqué, puis hockey, oui, comme chaque personne, c'est un être humain puis il avait des défauts puis il ne faisait peut-être pas des choses tout le temps de la bonne manière, il est parti. Est-ce que c'est vraiment ça la raison pour? On ne saurait jamais, mais moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi. Il avait sa propre compagnie de vêtements, il portait ça dans la chambre, il n'aurait pas aimé ça. Mais pourquoi? Tu sais, comme le gars, juste à lui-même, il vend des étiquettes pour le Centre Bell, c'est dit, on va porter son petit brand qu'il veut exprimer. Il faisait de l'ombre à l'équipe en étant dans l'équipe. C'est ça, exactement. Puis moi, je trouve qu'il manque de gars tranquillement pas vite qui s'exprime plus justement puis que c'est not just about hockey. Tu sais, comme oui, c'est une game, c'est le fun, mais it's more than that, tu sais. Puis ça reste juste au hockey présentement. Tu sais, la NBA, si tu regardes, tu vas voir une game de basket, c'est un show. Il y a de la musique, il y a toute la game, c'est du rap, il y a un DJ, le monde est debout, c'est le fun. Puis les gars, ça donne plus un spectacle, c'est le fun d'aller voir une game de hockey, si tu regardes, c'est la même game depuis 1905. Tu comprends? C'est ça, c'est rare au hockey des gars qui ont du charisme. Ouais. Tu sais, puis Cold, Cold, Cold Phil, il est beau, est-ce qu'il sourit, mais c'est tout, tu sais, la game finie, on lève notre bâton dans les heures parce que c'est le fun, tout le monde nous applaudit puis that's it, tandis qu'au basket, au football, ils font des danses, comme tu dis, il y a quelque chose de plus d'un show. Oui, exactement. Puis c'est ça que je trouve qui manque dans ce milieu-là. Puis l'affaire, c'est que si tu essaies de prendre une direction, tu sais, c'est niaiseux, mais mettons, avec mes suits, porter des souliers blancs, au début, ça n'a pas de bon sens. Non, mais pourquoi? Quand tu me regardes, tu me dis, look good. Est-ce que je look good? Je look pas good. Pas parce que mes souliers sont au lieu d'être fancy, noirs, qui sont blancs, que là, je ne fit pas dans les règles de l'équipe puis c'est pas correct, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, si les gros noms de la game peuvent justement amener un côté différent, bien la game va changer, mais si les gars qui sont un peu les leaders de cette ligue-là ne font rien, bon, on n'augmentera pas. C'est vrai aussi. Si tu regardes des gars comme Lebron James à l'NBA. Ils s'habillent tellement gentils, ils ont du swag, ils s'habillent comme ils veulent. Mon rêve, c'est de créer quelque chose. Mais tu sais, non, mais ils parlent dans les médias, ils disent ce qu'ils pensent puis ils s'en foutent. Là, tu arrives les gars dans les entrevues, là, oui, on a joué un bon match prochain. Oui, on a joué un... Tu sais, comme il manque de... exprime-toi, dis-le. Écoute, tu as été pourri à soir, Colin, puis vous avez raison de me dire que je suis mauvais, Colin, à soir. Puis tous les partisans ont le droit de dire que je suis mauvais puis c'est correct. Mais quand aussi je joue bien, c'est correct de me dire que ça a bénété aussi. C'est juste que les gars ont peur de s'exprimer puis au final, c'est correct que tu dis que peut-être qu'il y en a qui ne vont pas accrocher à ça puis il y en a qui vont accrocher mais maintenant, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Exact. J'ai un autre podcast qui s'appelle « Prends un break » puis ça fait déjà un an et demi qu'on vit puis on voulait recevoir des joueurs du Canadien puis on a essayé plusieurs contacts puis tout le monde est comme ça va quasiment être impossible. Ils sont trop comme surveillés par l'équipe médiatique parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans les médias pour comme s'exprimer librement. C'est ça. Tu sais, juste l'an passé, l'an passé, j'ai juste fait un commentaire dans mes... L'autre d'avant. L'autre d'avant, j'avais fait un commentaire dans les sorties à la fin de l'année on a du temps des meetings puis j'avais dit par rapport aux Canadiens comme quoi je trouvais qu'il manquait de Québécois dans l'organisation puis je pense que ça aiderait à l'équipe d'avoir... Tu es au Québec, tu mets des Québécois sur la glace au Centre Bell, je te garantis qu'il n'y en a pas un qui ne va jamais être dans le tapis à tous les soirs. C'est impossible. Je me dis pourquoi tu n'essaies pas d'amener plus de Québécois dans l'organisation puis tu vois, ça avait sorti partout puis blablabla puis là c'est... Mais c'est drôle. Autant que... T'en as qui ont dit bien s'il se prend pour qui il y a des affaires de même mais autant qu'il y a pas mal de monde qui ont dit Colin, enfin, quelqu'un qui a dit quoi puis les journalistes par après ils ont dit Colin, t'as raison, JS. Puis des gars de hockey qui sont venus me dire Colin, méchant beau commentaire genre t'as raison puis c'est bon. Fait qu'il s'agit juste... Puis il y en a plein qui le pensent, c'est ça qui arrive. Il y a plein de monde dans le shadow qui pense à plein d'affaires. C'est juste que ils ont peur d'être le premier à le dire, t'sais. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin que les gars s'expriment plus puis qu'à un moment donné pas que les gars prennent le contrôle du hockey mais que ça soit plus les dirigeants que les gars ils ont un mot à dire que s'ils sont pas d'accord qu'ils sont capables fait non, c'est assez. Mais là je pense qu'on se laisse encore trop écraser par toute cette gamique-là. Fait que c'est ça que je trouve qui est un peu plate. Fait que c'est pour ça que j'ai... C'est pas que j'ai plus le même plaisir à jouer c'est juste que là j'ai réalisé que c'était vraiment une gang puis une business. Fait que moi de mon côté c'est la même affaire. Fait que là au lieu de le... C'est de valeur mais au lieu de le voir autant comme juste aller m'amuser puis tout ça tu peux pas parce que c'est pas vraiment ça au final c'est rendu un travail je fais mon argent puis j'ai hâte de venir à la maison l'été pour enfin retourner dans mes affaires puis ma vraie vie d'un certain sens. Puis c'est une question un peu personnelle mais est-ce-tu payant être joueur de hockey qui fait Ligue américaine NHL parce que souvent on entend dire bon mettons un joueur qui rentre est à 700 ou 1 million pour commencer mais y'a-tu genre un agent tu lui donnes 40% puis après ça à l'autre tu lui donnes tant donne tant ou comment ça fonctionne? T'as un agent qui prend habituellement 4% de ton contrat puis c'est évidemment dépendamment de ton statut dans le monde du hockey tu peux en faire vraiment pas beaucoup mettons le minimum je pense dans Ligue américaine c'est 50 000 puis ça peut aller jusqu'à juste Ligue américaine mettons 450 500 000 ouais dépendamment si t'as un joueur un bon joueur ou pas puis t'as des fois les gars qui sont sur un contrat un volet de la Ligue nationale que des fois ils sont descendus dans Ligue américaine ben eux autres font quand même le même salaire que s'ils étaient dans Ligue nationale ok tu peux quand même faire de la bel argent dans Ligue américaine mais c'est une business quand même tough puis quand t'es monté t'es payé par la game par game c'est par jour exactement dans le fond quand t'as un contrat deux volets ton contrat NHL embarque quand tu t'en vas là-bas fait que t'es payé comme au prorata de tes journées puis dans ta plus grosse année où est-ce que t'as joué dans NHL t'as joué combien de matchs j'avais joué 25 matchs je pense en New Jersey moi j'avais été réclamé au balotage par New Jersey quand j'étais avec les pingouins puis j'avais passé un bon 2-3 mois là-bas puis j'avais joué puis à droite puis à gauche j'avais joué à Pittsburgh New Jersey Buffalo Arizona ok ça a été qui le joueur le plus impressionnant que t'as joué avec ben je vais dire Crosby parce que ça a été mon idole de jeunesse quand j'étais plus jeune fait que j'ai trouvé ça extraordinaire de me ramasser un peu dans la même équipe que lui puis d'avoir la chance de le côtoyer puis de que mettons le monde à droite c'était juste devenu une personne comme tout le monde au final on est tous des êtres humains puis souvent les gens peuvent le percevoir oh my god c'est Sidney Crosby mais au final c'est un être humain comme toi et moi qui va aux toilettes qui pisse qui chie puis là-dessus tu comprends tu es dans la chambre avec tu earn your spot tu vois exact ben c'est ça des fois c'était dur à le réaliser tu arrives t'es comme t'es Crosby à côté que tu vas grandir mais non ok t'es là pour une raison puis là-dessus c'est quoi il est comment Sidney Crosby ben mettons c'est ça c'en est un qui est une personne extraordinaire qui justement qui veut garder une belle image de lui puis je respecte ça à 100% parce que c'est correct mais c'est des gars comme ça mettons qui auraient besoin de prendre en charge justement un vent de changement parce que si lui il fait ça ben le monde va suivre puis la ligue ils vont-tu dire hey Sidney tu peux pas faire ça ils vont le laisser aller mais ces gars-là ça a tellement été éduqué droite, droite, droite je suis pas une mort de Sidney Crosby j'ai jamais entendu rien de mauvais de Sidney Crosby pas de réseaux sociaux rien rien par tout en même temps c'est correct il s'est probablement éloigné de bien des problèmes que certains d'autres qui ont décidé d'essayer d'être plus out there puis il y en a qui ça les aurait attrapés mais au final c'est ça malheureusement c'est des gars comme ça qu'on aurait besoin qui font faire évolve la game à l'inverse dans NHL il y a beaucoup les commotions cérébrales la santé mentale avec ce que ça apporte c'est le EPO c'est quoi nom les commotions ça donne une maladie je sais ce que tu veux dire j'ai pas le nom en tête en tout cas ça crée des problèmes neurologiques puis est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes de consommation de drogue dans NHL ça filme du pot ben oui parce que dans le fond comment je peux te dire ça il y avait beaucoup de problèmes avant les gars c'était des pills des painkillers les grosses affaires pour essayer de s'enlever des douleurs puis tu au final un quand tu finis ta game des fois t'as de la misère de dormir t'es tellement sur un hype que maintenant les gars ça prenait d'ici ça ça mais là à Stark le weed est légal ben caline pourquoi pas t'es aimé d'aller dans un créneau naturel que tu sais qu'il n'y a pas vraiment pas qu'il n'y a pas de défait je veux dire si tu le consommes en bonbons whatever j'ai fait mes recherches le cannabis c'est vraiment des bons les bonnes effets pour l'inflammation récupération dormir le sommeil tout évidemment si tu le fumes c'est peut-être pas l'idéal c'est une commotion cérébrale aussi oui commotion des recherches j'avais vu une étude sur le football c'est vraiment bon pour te détendre tu sais comme je dis c'est tellement un monde tout le temps d'être parfait puis de performer maintenant t'as envie de juste relaxer puis de tout oublier ça c'est quand même une belle source pour justement te sortir pas de sortir mais juste décrocher pendant le couple d'heures puis comme je dis des fois t'es tout le temps à l'aréna tous les jours t'as un journée que ton jeu par semaine fait que tu sais maintenant c'est hockey 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 maintenant t'as envie de décrocher de ça je comprends puis c'est ça depuis la jeunesse oui puis si tu as 5 ans ton père t'a appris à patiner jusqu'à 30 ça a été ça ta vie oui est-ce que t'as l'impression d'avoir manqué quelque chose durant toutes ces années-là que d'avoir mis juste tout ton temps sur le hockey ben écoute c'est de l'université ouais c'est drôle à dire mais comme on dirait le thrill d'avoir été à l'école je détestais l'école tu sais j'aimais pas aller à l'école je suis allé au cégep j'ai arrêté après ça pour quand je suis parti aux états mais je sais pas pourquoi mais le trip d'aller mettons le 5 à 7 après ton cours avec ta gang que tu viens de faire un travail d'équipe pis que là tout le monde va prendre un verre pis le vendredi c'est le spot à aller toute l'école est là tu sais comme ce truc de family là brotherhood d'université de tes teammates dans le fond t'aurais voulu aller à l'université pour les parties je te confirme qui se reprend l'été non non mais tu sais juste mettons les gosses d'états me disaient tout le temps ah si t'aurais dû venir jouer college t'aurais capoté c'est des superstars les fraternités pis ces affaires là c'est un peu cette vibe là que j'aurais aimé expérimenter ah tu sais on est en Arizona fun fact on est en Arizona tu sais c'est genre une des plus grosses universités genre full reconnue pis là on passe des facultés pis il est comme ah ça a été le fun j'ai comme ah Aline en tout cas moi c'aime peut-être que j'aurais fait une semaine pis j'aurais fait my god ça n'a pas de bon sens les gosses t'aurais fait genre une semaine t'aurais fait je suis tout terrible non mais ça c'est pas c'est juste cliché les films que t'écoutes les affaires là j'aurais aimé vivre j'aurais aimé vivre la vie normale d'un être humain d'un certain sens le cheminement que les gens font tu vas à l'école tu vas à l'université pis tout ça il y a une partie de moi que j'aurais aimé ça savoir voir c'est quoi je suis vraiment choyé d'avoir fait ce que j'aime pis j'ai pas à me plaindre du tout mais juste cette petite partie-là que des fois je pense mais sinon honnêtement j'ai rien manqué je suis vraiment content d'avoir fait un permis de voyager rencontrer des amis extraordinaires pis tout ça on veut toujours ce qu'on n'a pas c'est ça que j'allais dire il y a tellement de monde qui aurait voulu avoir sa vie qui rêve de tout ça toi t'es comme merde tu sais moi les parties de 5 à 7 à l'université ouais non non ça me fait rire mais tu sais même moi des fois je fais des tiktok pis aussitôt que je parle de hockey c'est comme c'est tellement intense pis je suis comme oh pis tu sais avant de le connaître je connaissais rien du hockey on va se dire les vraies choses pis maintenant je connais vraiment plus parce que je le vis chaque jour pis on en parle chaque jour j'abuse chaque jour mais on en parle tellement souvent que je connais plus ça maintenant mais ouais sur tiktok des fois je me fais ramasser pis je suis comme rough ouais on doit être quasiment la population la plus impliquée au niveau hockey dans le monde vraiment le monde c'est vraiment intense au Québec pis c'est ce qui fait la beauté du sport je trouve aussi genre c'est c'est le fun mettons jouer à Laval c'est extraordinaire parce que les partisans sont là t'es 100 avec toi pis ça c'est c'est ça qui manque des fois je trouve aux états ça met-tu une pression de plus que la communauté soit autant impliquée qu'en Arizona ils vont mais ils donnent une aréna de 5000 pour la NHL ouais c'est ça moi j'aimais ça pour la même game ouais mais moi j'aimais ça parce que j'ai tout le temps performé sur la pression c'est là que je suis à mon meilleur pis on dirait que mettons je voulais montrer à mes amis Colin qu'est-ce que je suis capable de faire ou tu sais je savais qu'il y avait plein de monde qui connaissait mettons mes parents ou whatever qui venaient voir les matchs fait que j'avais tout le temps le goût d'être à mon meilleur pis j'avais pas l'air j'avais pas envie d'être d'avoir l'air d'un raisin ou d'être pourri devant mettons le monde qui me regarde tu sais c'est peut-être parce que c'est bon c'est pas bon mais je voulais tout le temps performer tu sais fait que moi j'aimais ça tu sais je trouve que c'est c'est un bon stress ok c'est intéressant Jessica si on veut te rejoindre voir si c'est tes créations Instagram plug twist je me plaignais sois de lèvres sois de pas en bas follow the page ben c'est mon Instagram personnel c'est jesca.dnommé mon Instagram de compagnie c'est popandaware pis c'est pas mal la même affaire pour TikTok des deux bords pis là vous partez en tournée oui on part en tournée en août à travers le Québec fait qu'on va afficher les destinations si tu peux on en fait pas mal cette année on part vraiment un mois de temps en août fait que c'est 15 destinations wow ah ouais quand on parle de tournée c'est vraiment des pop ça me donne des vacances c'est des pop-up non mais ça a juste à donner c'est des pop-up pis là il y a plein de culottes pis c'est le fun c'est un festin de culottes on donne des bobettes ben on vend des bobettes parce que vous faites ça aussi avec d'autres compagnies ouais on est dans le fond là cette année on va être quatre compagnies fait que nous il y a Girl Crush Gang il y a Happy avec quatre pis il y a Nana de Bren avec Marina ok ouais intéressant ça va être le fun pis toi mon mignon si on a envie de te rejoindre sur le réseau moi j'ai demandé s'il la suivait pis il m'a dit ça va être je vais avoir des vacances ah non il y a des vacances ça me donne un mois de vacances elle est contente non mais parce qu'en plus ça donne que deux de mes marques chums ils jouent en Europe habituellement pis la saison est décalée un peu fait que là ils vont être là pour le mois d'août pis la première fois en dix ans à peu près fait que ça va être le fun de t'sais aller à Haga tout le monde ensemble faire des cinq à fête oui t'sais on oui exactement t'sais surtout qu'à date le mois de juin on s'entend qu'il sait pas qu'il va passer grand chose au niveau de température ouais non c'est ça fait que ou souvent il commence à faire beau fait qu'on va en profiter justement pour passer du temps avec les boys un peu mais je t'avais fait un petit tour une fois à Brossard la surprendre mais t'sais tellement occupé pis tout ça que quand même que je sois là les gens n'ont pas envie de me voir Mr. Paul ouais mais les gens n'ont pas envie de me voir ils veulent te voir toi Mr. Paul ben oui mais non sinon on peut me rejoindre GSD sur Instagram je pose pas tout le temps plein d'affaires mais des fois je pose pas rangeuse en fait mais bon des fois du contenu de hockey durant l'année mais sans plus sinon c'est sa cour à la maison ouais ça ou la cour en arrière mais je suis pas influencer on comprend ça ben merci vous avez prêté au jeu on te souhaite la plus longue carrière pis si tu peux continuer en Europe ou en Amérique pis toi ben merci les projets se réalisent merci d'avoir été là si c'est pas fait abonnez-vous à notre page YouTube Instagram TikTok merci à Pisa Salvatore de nous avoir propulsé Nanemarie un petit mot de la fin merci pour vrai je m'attendais à une belle conversation mais pas une aussi belle conversation merci pour ton ouverture toi aussi rafraîchissant j'adore merci merci le plaisir merci beaucoup ben merci à vous à la prochaine Mitchum un petit mot de la fin un petit mot de la fin Sous-titrage ST' 501